ah bonjour voilà c'était ça putain bonjour à tous aujourd'hui thibaut in shape les membres ont voté ils avaient le choix entre eux c'est ce qu'on va voir d'ailleurs j'en profite comme sa transition parfaite avec le récapitulatif de ce qu'on a fait la semaine dernière je pense que vraiment en fait c'est parce que je n'arrive pas avec mon monde NT qui est doublement activé je n'arrive pas en fait à comprendre qu'est-ce qui est populaire qui sont populaires en fait et à mettre deux gens de popularité égale en fait qu'on ait des votes à peu près équilibré on a encore à 100% cette semaine et donc on va tipe et tibaut in shape juste avant donc récapitulatif très rapide de cette fois ci de ce qu'on a fait la semaine dernière voici pierrickia ntp bon pas de grande surprise là dessus double féminin nti consomme jeu et sommeil qu'est ce que ça veut dire vite fait en fait double féminin c'est 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 retenez bien le premier f c'est pour la sensation la sensation est féminine et le deuxième f c'est pour la décision extravertie que ce soit une fonction inférieure qu'une fonction dominante peu importe que ce soit si ou se peu importe c'est juste sensation et des e et chez lui tout ça est féminin c'est à dire qu'en fait son son intuition extravertie enfin son intuition en fait en général est juste très comment dire masculine très dur ce qui est vraiment important pour lui c'est vraiment les concepts et quand il est sûr qu'un truc va se passer tu vois il est sûr que c'est ça qui se passe il est sûr d'avoir compris ce qui se passe et du coup même si les faits vont venir un peu contredire sa théorie ce sera pas vu comme une menace pour sa théorie ce sera pas vu comme quelque chose qui va menacer ce que lui a cru comprendre en fait et avec les faits concrets etc il sera beaucoup plus léger alors que par contre quand il va t'expliquer des trucs il va dire moi voilà c'est exactement ça qui se passe etc quand il fait des comparaisons souvent il dit c'est exactement pareil tu vois c'est exactement la même chose etc genre vraiment avec l'intuition avec les connexions qu'il va faire entre les choses il est très enfin très enfin oui très très sûr en fait de comprendre les trucs parfois c'est vrai parfois c'est faux blablabla bon et et avec sa pensée introvertie aussi il est plutôt masculin et c'est pour ça que en fait son fe est est aussi féminin en fait c'est pour ça qu'il est tout le temps là à sourire etc parce qu'en fait sa pensée introvertie est très 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 masculine et genre il sait ce qu'il pense il a l'air beaucoup plus comment dire têtu que ce qu'il a l'air de montrer en fait j'ai pris cette vidéo là si vous voulez aller voir je vous encourage pardon à aller voir cette vidéo là écoutez jusqu'à la fin ce que je vais dire parce que bac 2019 tricher au baccalauréat point d'exclamation point d'interrogation allez voir cette vidéo là parce qu'en fait c'est ce que je cherchais une vidéo sans coupure sans cut etc pour vraiment voir comment est-ce qu'il est et là c'est une vidéo de 14 minutes sans coupure etc et au début à chaque fois il montre son fe féminin etc mais on voit que dans la vidéo il a des opinions qui sont comment dire pas partagées par tout le monde mais qui n'a pas l'air de s'en soucier plus que ça en fait et il parle beaucoup de problèmes d'observateurs etc il parle d'une fille qui trichait etc et ne comprenait pas pourquoi est-ce que les gens s'en prenaient à elle etc enfin les gens qui vont s'en prendre à des personnes en particulier etc au lieu de juste et il dit bah non mais on s'en fout que la personne là elle triche toi tu t'intéresses à toi elle elle s'intéresse à elle décide d'avoir introverti bah non bah chacun fait sa life etc tu vois bon et pour ces modes j'ai eu un peu je passe vite fait sur tout ça pour ces modes consomme et jeu ça c'est assez visible on voit que c'est quelqu'un qui aime bien apprendre plein de trucs etc dans ses vidéos je parle vraiment de ses vidéos je me suis basé sur ces vidéos pour dire ce que je dis là évidemment je suis certainement un peu biaisé étant donné que c'est moi-même mais j'ai fait vraiment enfin vous avez vu ce qu'on a fait la semaine dernière j'ai continué à faire pareil après on voit que c'est quelqu'un qui va aimer apprendre beaucoup de choses dans ses vidéos on voit qu'il lit pas mal de choses qu'il s'intéresse à pas mal de sujets etc et en fait on voit qu'il va amasser plein d'informations et après il va vouloir partager ça sur sa chaîne tu vois mais pas de manière organisée pas en mode leçon etc d'abord il va juste partager ses découvertes en fait il va faire plein de trucs amasser plein d'informations ensuite il va vouloir partager ça à tout le monde c'est quelque chose qui est assez visible chez lui consomme et jeu tu vois qui sont ensemble et son dernier mode c'est là où j'ai eu plus de mal c'est là où j'ai eu plus de mal mais je me suis rendu compte qu'en fait il avait un mode sommeil et pas de mode répand parce que franchement on pourrait vraiment croire qu'il a un mode répand parce qu'il aime bien expliquer des choses etc apparemment sur sa chaîne il donne des conseils aux autres etc ce qui est assez symptomatique des gens qui ont un mode répand dominant mais en fait je me suis rendu compte que sur sa chaîne ce qu'il faisait en fait c'était en fait son seul mode d'interaction avec les autres c'est pas du mode répand c'est que du mode jeu quasiment et on voit que ses vidéos souvent elles sont pas organisées c'est pas quelque chose qu'il a prévu avant c'est pas quelque chose qu'il a comment dire organisé etc pour ensuite sortir un truc propre etc aux gens on voit que dans ses vidéos il est beaucoup plus en mode jeu en fait et c'est pas qu'il va enseigner des choses c'est pas qu'il va dire aux autres quoi faire etc c'est juste qu'il va partager ses pensées et en fait j'ai eu un peu de mal à vraiment voir ça parce qu'il a l'air d'enseigner des trucs d'expliquer des machins etc mais on voit qu'en fait quand il passe vraiment en mode répand quand il passe vraiment en mode alors voilà ce qu'il veut faire machin machin vous devez faire ci vous devez faire ci etc on voit qu'il devient vraiment bizarre que c'est un peu forcé en fait qu'il veut faire le gars qui sait enseigner des choses alors que naturellement dans ses vidéos il est beaucoup plus en mode jeu en fait il va beaucoup plus juste parler aussitôt qu'il a pensé il n'y aura pas une phase d'organisation pour donner des commandements aux gens c'est vraiment juste voilà j'ai pensé à un truc je vous le partage j'ai pensé à un truc je vous le partage etc et aussi quelque chose qui est enfin et du coup c'est pour ça que j'ai vu que son mode répand était en fait plus bas que son mode sommeil parce qu'il a aussi l'air d'être un dominant énergie j'en parle pas à chaque fois mais souvent en fait les gens qui sont des dominants énergie c'est en fait ceux qui ont jeu et sommeil dans un de leurs trois modes dominants même si sommeil est en tout premier par exemple et jeu en tout dernier avec consomme au milieu par exemple c'est un énergie dominant parce qu'il y a sommeil et jeu dans ces trois premiers modes et on voit que dans plusieurs de ses vidéos ils cherchent en fait des manières de faire les choses de manière plus enfin moins fatigante en fait ils disent souvent pour gagner du temps pour arrêter de perdre son énergie plusieurs fois il utilise vraiment le mot énergie etc. quand il parle dans plusieurs vidéos il expliquait qu'il allait arrêter un peu à un moment parce qu'il y avait d'autres trucs à faire et que trop fatigant trop bon voilà tu vois et souvent on voit qu'en fait il va passer en mode jeu et ce qu'il va faire après ce n'est pas ensuite se mettre à tu vois blablabla on rigole ensuite il va continuer à interagir avec les autres mais juste en donnant des trucs qui sont beaucoup plus organisés non on voit qu'en fait il passe en mode jeu et après il se retire il passe en mode jeu il se retire il passe en mode jeu il se retire et en fait les deux franchement les deux sont kiff kiff comme on dit dans le milieu mais j'ai finalement réussi à voir que son mode sommeil était juste moins absent que son mode répand en fait ce n'est pas qu'il est plus présent mais qu'il est moins absent bon voilà Pierre-Ikia du coup c'était plutôt intéressant bon après je pourrais je pourrais et aussi vite fait on voit que les doubles activations je ne rentre pas là dans les détails mais en gros c'est les fonctions qui seront comment dire un peu plus fortes que les autres bon on voit qu'il y a des doubles activations en fait sur ces fonctions dominantes et c'est pour ça que c'est assez visible que c'est un ENDP en fait parce que ces deux fonctions enfin en fait parce qu'il est vraiment dans les il n'y a rien de spécial en fait dans sa personnalité on voit que ces deux fonctions du début ce sont ces deux fonctions dominantes les deux fonctions dominantes elles sont doublement activées tu vois on voit que sa dernière fonction c'est celle qui sera la moins activée son dernier mode c'est celui qui est le moins activé etc en fait tout va dans l'ordre chez lui c'est vraiment un ENDP classique qui va utiliser beaucoup ses fonctions dominantes qui va vraiment avoir du mal avec ses fonctions inférieures etc alors que chez certaines personnes il y a parfois les fonctions inférieures qui sont doublement activées et qui sont masculines et du coup on dirait que parce que machin machin tu vois chez lui il n'y a rien de tout ça en fait et du coup j'ai quand même eu du mal pour son dernier mode tu vois mais on voit quand même plutôt clairement ses deux premiers modes et ses fonctions non en fait tout ça on le voit à peu près clairement c'est juste pour son dernier mode vraiment que j'ai eu un peu plus de mal la sexualité de sa sensation aussi est un peu moins facile que le reste à voir mais bon pas trop compliqué non plus voilà pour moi du coup pour Pierrick qui avait de vous pour le hors série de la semaine dernière j'espère qu'il vous a plu apparemment oui à en croire vos retours donc voilà tout ça ça dégage je vous ai dit allez voir cette vidéo là elle est plutôt intéressante pour comprendre sa personnalité et vraiment on voit vraiment que c'est un ENTP dans cette vidéo là on voit son côté double décideur déjà ah je comprends ceux qui trichent je comprends ceux qui ne trichent pas machin tu vois on voit son côté NT qui essaye de comprendre mais attendez est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de tricher etc tu vois enfin bref allez la voir elle est plutôt intéressante et rigolote déjà dans ce qu'il dit mais dans sa enfin mais dans son enfin dans ce que ça dit de sa personnalité aussi énorme bon allez on va passer du coup à Thibaut InShape sans plus de préambule Thibaut InShape je n'ai pas de photo de Thibaut InShape mais ce n'est pas grave on va le voir de toute façon très bientôt hop là on met ça comme ça on met ça comme ça bon Thibaut InShape du coup on va aller sur YouTube comme d'habitude je passe en navigation privée comme ça c'est mieux oups non pas subscription vous savez je vais juste là pour que ça me mette sur YouTube normal et on va dans l'accueil l'écart se creuse entre Pudipay et T-Series ok donc Thibaut InShape est-ce qu'il n'est pas même quelque part en tendance d'ailleurs celui-là parce qu'il est plutôt connu à ce que je sache attendez on va aller dans les tendances Thibaut InShape Thibaut InShape Thibaut InShape Hugo Parzaï je ne suis pas comme d'habitude ça fait tellement de temps que j'ai pu regarder ses vidéos celui-là Hugo Parzaï bon non il n'y est pas peu importe bon bah Thibaut InShape on va taper Thibaut InShape tout simplement Thibaut InShape bon première chose déjà avant même de commencer Thibaut InShape est-ce que comment dire est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de plutôt introverti ou de plutôt extraverti techniquement ça veut un peu rien dire introverti extraverti mais comme je l'ai dit il y a des gens parfois c'est très clair il y a des gens parfois ils sont effectivement introverti ça se voit ils aiment bien être seul ils sont plutôt calmes etc est-ce que Thibaut InShape je ne regarde pas ses vidéos spécialement mais je le connais un peu quand même est-ce que Thibaut InShape a l'air d'être plutôt extraverti ou plutôt introverti hein vous voyez où je veux en venir est-ce qu'il a l'air de ne pas avoir de mode jeu de ne pas aimer aimer répandre son énergie de ne pas aimer se faire remarquer de ne pas aimer être dans l'action de ne pas aimer interagir avec les gens etc est-ce qu'il a l'air de ne pas faire ça vous voyez ce que je veux dire bon est-ce que Thibaut InShape n'a pas par exemple l'air d'être quelque part dans dans les environs de de The Kairi 78 par exemple est-ce qu'ils n'ont pas l'air d'être à peu près enfin pas à peu près similaire mais d'être en tout cas dans le même agglomérat tu vois dans ces zones là est-ce que vous le voyez tout là-haut chez les chez les doubles introvertis etc vous voyez ce que je veux dire bon on ne sait pas on ne sait pas on n'est jamais à l'abri de surprises en plus vraiment on n'est vraiment jamais à l'abri de surprises parce que il y a des gens qui sont censés être extravertis enfin qui ont tous les trucs des extravertis mais qui vont être très calmes etc Antoine BM par exemple si vous connaissez c'est quelqu'un qui a un type de personnalité qui est censé être extraverti pourtant lui est plutôt calme plutôt posé etc malgré son type de personnalité donc il y a des gens comme ça qui sont un peu bizarres qui sont un peu à des endroits ils ne sont pas censés être des gens qui sont censés être introvertis etc mais qui vont bizarrement aimer enfin parler fort aimer aimer comment dire bah se faire remarquer être dans l'action répandre leur énergie etc tu vois alors que pourtant ils sont censés être introvertis parce qu'ils sont plus dans ces eaux là mais au final enfin bref donc effectivement il a l'air voilà ce serait étonnant ce serait étonnant si on le voyait dans ces zones là tu vois tous les consommes sommeil tous les gens qui sont vraiment introvertis etc mais ce n'est pas impossible ce n'est pas impossible ce serait juste étonnant mais ce n'est pas impossible on reste ouvert à toute possibilité n'est-ce pas intuition extravertie énorme non bon allez juste sensation en fait on va juste attendre de voir avant de penser c'est juste sensation d'abord on a les éléments ensuite on imagine des choses vous avouez que je ne sais pas trop je ne sais pas trop sur quoi typer sur quoi cliquer et si on regardait la vidéo Saint-Valentin bien sûr que non on ne va pas faire ça c'est absolument horrible si vous ne l'avez pas vu vous n'avez même pas conscience de la chance que vous avez on va faire comme début sud on va aller dans ces vidéos déjà les plus populaires on va regarder quelques vidéos les plus populaires la nouvelle Madame InShape le sport le plus extrême tu vois est-ce qu'il a l'air aussi d'un intuitif est-ce que ce n'est pas en fait est-ce qu'on n'a pas de c'est bon Thibaut InShape il est soit un un ESP classique soit ESFP ESTP soit un double ESP c'est-à-dire enfin soit un SEFE soit un SETE voilà on se dit à la semaine prochaine non mais vraiment j'ai l'impression que c'est un EP mais je dis ça vraiment comme ça on va commencer mais c'est juste pour qu'on mette au clair nos préjugés nos a priori comme ça on saura qu'il faut y faire attention j'ai l'impression que c'est un EP double décideur tu vois qui ne va pas prendre son identité trop au sérieux qui va s'en foutre un peu qui va aimer faire nappe et se moquer de lui et se déguiser et faire le clown etc tu vois j'ai l'impression que c'est un sentiment extraverti qu'il aime beaucoup être aimé de tous faire des choses qui plaisent au jeu etc j'ai pas l'impression qu'il est sur l'axe en fait F-I-T-E j'ai pas l'impression et voilà et j'ai l'impression que c'est un sensation dominant sensation extraverti même dominante je pense que lui aussi est assez symptomatique de son type je dirais franchement ESFP ou ESTP pour le moment je sais pas trop mais on va voir ça tout de suite bon allez donc la nouvelle madame in shape qu'est-ce qui mon accident en moto là il va parler il va raconter des bails donc ce sera bien ensuite on va aller dans les vidéos les plus vieilles pour voir comment est-ce qu'il était avant pour voir qu'est-ce qui reste à travers le temps et ensuite on va aller dans les dernières vidéos Natural Monster un truc où il parle 5 minutes là il va parler I just had sex je sens qu'il va y avoir une petite dose de malaise dans ce typage efficace top 5 des meilleurs compléments ouais un truc long un truc long où il parle beaucoup McDonald's et musculation il parle dans sa voiture en fait plus c'est long plus c'est long plus c'est bon comme on dit dans le milieu 7 minutes c'est pas mal il n'a pas l'air de faire beaucoup plus 9 minutes allez bon on va commencer par les plus connus la nouvelle madame c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui on va s'en parler ah mais c'est Sissi Muay justement ah bah voilà c'est elle que j'avais proposé entre eux et bah voilà maintenant comme ça on fera les deux et c'est parti c'est Sissi Muay c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Thibaut InShape hey c'est nul non ? est-ce qu'on fasse un truc original ou pas ? ouais faudrait qu'on change un peu cache toi d'ailleurs mon dos vas-y bon ok déjà il faudrait qu'on fasse un truc original ah ouais c'est nul hey etc bon on voit observation extravertie déjà on voit qu'il veut faire un truc différent il veut faire un truc original il veut faire un truc qui sera comment dire qui sera rigolo qui sera boum tu vois spontané etc waouh ça va aller vite ça va aller vite pour il y a des choses en fait il y a vraiment des choses qui sautent aux yeux chez les gens pour Thibaut InShape je sens que il y a 2-3 trucs qui vont aller très très vite très rapidement je pense qu'on va se retrouver avec plus grand monde dans le tableau mais après avec ces modes etc peut-être qu'on aura un peu plus de mal mais bon pour le moment continuons à voir c'est large tu crois ? ah oui aussi je précise c'est aussi très bien de comparer les gens entre eux c'est ce que j'avais fait pour Pierre Etchia pour moi comme je ne savais pas trop est-ce que c'était pas de mode sommeil ou pas de mode consomme son dernier mode quel était-il ? j'ai comparé en fait avec les autres qui ont effectivement un mode répand pour voir est-ce qu'il est dans la catégorie de ces gens-là est-ce qu'il est pareil que etc et on voyait que non en fait c'est aussi bien de verser ça parfois et de comparer avec d'autres gens je pense à ça parce que je me suis dit du coup comme apparemment ces trucs dominants ont l'air d'être plutôt visibles peut-être qu'on va avoir un peu du mal sur la fin je me suis dit il faudra comparer avec The Canary pour voir peut-être est-ce qu'ils ont l'air d'être exactement pareil ou est-ce qu'ils sont juste voisins tu vois ce que je veux dire bon c'est aussi très 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 efficace de comparer les gens entre eux pour voir est-ce que t'es parce que quand ils ont la même personnalité ils sont censés être quand même vachement similaires même s'ils sont juste similaires mais qu'il y a quand même des petites différences c'est qu'en général il y a un petit truc qui change quelque part bon bref continuons attends quoi c'est quoi cette question c'est pas mal c'est pas mal là damn les gens j'espère que vous allez bien Steven Thiep c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui oh les gens je suis avec une invité exceptionnelle mesdames et messieurs tu ne peux plus jamais c'est ouf si c'est lui c'est parti comment tu vas très bien comment tu vas bien c'est bien c'est la forme la patate la pêche c'est vrai tu vas mettre le feu là tu vas mettre le feu elle a dormi comment temps t'en a dormi 3 3 on a demandé aujourd'hui sur Twitter de nous envoyer des questions pour apprendre à te connaître à me connaître à nous connaître on fait questions chacun déjà il se passe des fesses bizarres bah bah il se passe bien la vidéo j'espère l'ennemi avec Sissi fut-elle bonne snap 6p il y a eu un snap bizarre non 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 en vrai c'était quoi c'était pour rigoler ça commence fort il y a déjà un truc aussi qui est visible déjà comme je l'imaginais mais c'est pas vraiment étonnant déjà double décideur on voit que tu vois avec ce genre de truc que les gens ils se moquent de lui etc ça le fait rire il prend pas ça trop au sérieux son identité ce que les gens pensent de lui etc on voit que voilà ça le fait rire ah ok c'est parce qu'on dirait que c'est mon énorme que c'est mon énorme chibre on voit qu'il prend pas ça au sérieux qu'il va pas trop être là oh putain les gens disent ça de moi les gens disent ci alors qu'ils ne me connaissent pas vraiment moi je sais que je suis pas comme ça etc tu vois on voit que c'est ni un IP qui va prendre trop son identité au sérieux ni un EJ qui va prendre trop ce que les gens pensent de lui au sérieux en fait c'est assez clair qu'il a l'air de jongler entre les deux plutôt correctement ça passe bien la vidéo j'espère la nuit avec Sissi fut-elle bonne Snap suspect et aussi c'est un très mauvais acteur dans son truc de la Saint-Valentin déjà ça se voit et dans ce qu'il vient de faire là aussi dans le lit là on voit il s'en vient d'un coup oh mon dieu ça se voit que c'est faï qu'a mort je sais pas trop quoi en penser non ça c'est juste gratuit en fait je voulais juste te le dire il y a eu un snap bizarre non ? les gars les gars les gars les gars les gars en vrai c'était quoi ? c'était pour rigoler ? ça conste fort hein c'est beau fait des pompes et c'est si tu mets ça sur le lit c'est si tu mets ça sur le lit après je ferai les pompes après je digère j'ai encore le sushi sur l'estomac là de hier qui a les plus grosses meules ? c'est moi non ? non capable de vous faire une petite chorégraphie entre vous deux qui a les plus grosses meules ? c'est moi non ? tu vois il va dire enfin il va parler de lui en se vantant mais est-ce que c'est parce que c'est un égocentrique etc peut-être en fait mais on voit que il va se comparer aux autres sans trouver ça challengeant ça ne le gêne pas d'être plus ou moins fort que quelqu'un d'autre tu vois encore une fois son identité face aux autres ce n'est pas quelque chose qu'il va prendre trop au sérieux quand il pensera que c'est lui qui gagne il va dire non là je crois que c'est moi quand il pensera que c'est quelqu'un d'autre qui gagne j'imagine qu'il dira je pense que c'est toi qui gagne on n'a pas vu en fait donc je ne peux pas encore dire ça mais on voit qu'il a l'air plutôt à l'aise avec son identité et les autres ça a vraiment l'air d'être un double décideur quand même ça a l'air en fait d'être un ESP classique vraiment ça a l'air d'être un ESP classique je n'ai pas vu beaucoup de vidéos de lui mais juste de ce que je sais de lui etc de quelques extraits que j'ai pu voir etc j'ai déjà vu quelques-unes de ses vidéos certainement dans ma vie tu vois mais ça a vraiment l'air d'être un ESP classique aïe je suis sur cul le pied je vais t'offrir un monde pour m'aimer une splendeur dis-moi princesse nature et laissez barrer ton coeur prochaine question non là tu caches la petite lumière ah merde merde décale là contre le mur ah ouais si de lumière ça serait con finalement ouais alors ça serait trop con alors si si il se fout de la gueule des gens tu vois c'est pour rigoler c'est rigolo mais tu vois il va pas prendre encore une fois l'identité des gens ou sa propre identité trop au sérieux qui vaut son rituel c'est le ring je vais avancer un peu peut-être parce qu'en fait là du coup je vois que le fait c'est un double décideur ce qui est assez évident et ce qu'on va voir absolument sous le temps donc je vais pas je vais essayer de pas passer trop de temps là-dessus et qu'on voit bon d'autres choses quelles sont ses fonctions etc est-ce que c'est bien sensation extra-arty est-ce que c'est est-ce que c'est T-I-F-E ou est-ce que c'est F-I-T-E etc c'est mode la sexualité de ses fonctions bref tout le reste est-ce que double décideur franchement à moins d'une découverte à un moment oh mon dieu il a dit la phrase qui veut dire que machin que je sais pas quoi tu as j'ai du mal à le voir en tant que décideur vraiment c'est vrai non ça a l'air on va dire qu'elle est pas on considère qu'elle est validée c'est un peu tendu là quand même mais dans un cadre il est professionnel je pense pas à la main je pense pas à la main je pense pas à la main assis toi assis toi sur les quadriceps vas-y non mais attends ah non on va partir du sol c'est quoi vas-y du coup c'est pas ce que vous croyez les gens mais t'as les jambes courtes j'ai les jambes courtes t'es où si 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 t'es où je te vois pas oh tu pu je suis lavé moi j'ai pas des pipos c'est bon ok je vais m'arracher le cheveu mais attends j'ai peur de je pense pas à faire mal c'est bon ce genre de bail aussi là on voit que si si mua je sais pas mais là les deux en tout cas ce genre de truc on se met dans des positions bizarres etc on voit que ce sont des gens qui ont l'air enfin pour Tibo InShape c'est quelqu'un qui a l'air de bien aimer s'amuser etc observateur extraverti on voit que où est-ce qu'il va bien aimer s'amuser est-ce que c'est avec des idées en disant des trucs super marrants etc en imaginant des bailes ou est-ce que c'est en concrètement faisant des trucs chelous tu vois enfin chelou faisant des trucs random mais concrètement tu vois physiquement se mettre dans une position bizarre parce que c'est marrant tu vois ça a pas l'air d'être un intuitif extraverti ça a pas l'air d'être quelqu'un qui va imaginer des trucs marrants tu vois et qui va avoir genre un humour plus spirituel n'est-ce pas mais qui va avoir plus d'esprit en fait comme on dit mais tu vois enfin un humour plus où il faut réfléchir il faut comprendre ou comme Mister V par exemple qui est un ENFP lui aussi aime bien faire des conneries etc tout le temps mais on voit que quand même c'est quand même un intuitif extraverti dans la mesure où on voit qu'il va imaginer en fait des trucs totalement dingues il va juste les mettre en jeu enfin oui les mettre en jeu dans le monde physique tu vois alors que lui on voit qu'il y a rien à imaginer là ils ont vu une photo ils vont essayer de le refaire etc tu vois on voit que lui son humour il sera beaucoup plus donc concrètement faire n'importe quoi alors que les NE dominants c'est pas le meilleur exemple en fait Mister V c'est pas le beau mais les NE dominants ils vont plus être drôles en disant n'importe quoi ou en pensant à n'importe quoi en imaginant n'importe quoi tu vois bon ok ok oh oh ok ok ah bah j'ai rien ok on a fait un bout ahaha mais en compte je vais pas rester la tête dans le parfum bah c'est pas ah 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 Est-ce que Thibaut préfèrerait louper une semaine à la salle ou rater sa vie amoureuse ? Est-ce que Thibaut préfèrer louper une semaine à la salle ou rater sa vie amoureuse ? Sa vie amoureuse D'accord C'est un célibataire toute ta vie hein Muscu Que chacun prépare et fasse une déclaration d'une C'est quand même euh... Pour un décideur c'est rare hein De préférer quelque chose à quelqu'un c'est rare hein C'est possible c'est possible mais c'est rare et ça fait encore un indice euh... Enfin... En fait mettre quelque chose sur le même plan que quelqu'un pour un décideur c'est déjà insultant en fait Si tu demandes à un décideur est-ce que son mari préfère euh... Est-ce que tu préfères ta femme ou la salle de sport ? Si sa femme c'est une décideuse déjà elle sera insultée par la question par le fait qu'on puisse Mon dieu mais comment est-ce que tu peux mettre quelqu'un au même niveau que quelque chose ? Mais c'est juste une salle on s'en fout de ça alors que là c'est une vraie personne c'est un être humain tu vois ? Ils sont beaucoup plus axés sur les gens etc. Lui ça a pas l'air de le choquer comme question c'est pas une question choquante mais vous voyez ce que ce que ce que ce que je veux dire On voit quand même il préfère la salle tu vois c'est ce genre de choses en fait les humains ça a pas l'air d'être quelque chose qui va le tu vois on s'en fout Les observateurs vraiment leur vie entière à propos des choses ce que ça veut dire c'est que juste leur vie à la propos des choses Ça parait bizarre comme ça mais juste quand on voit quels sont leurs problèmes qu'est-ce qu'ils vont aimer etc. C'est juste que ce sont des trucs des choses que ce soit des idées que ce soit des choses concrètes mais en tout cas ce sont des choses pas des gens tout simplement On voit que ça les gens enfin une personne une relation amoureuse avec quelqu'un et une salle de sport c'est au même niveau pour lui voir la salle de sport un peu au dessus C'est assez bizarre pour un décideur de faire ça de dire ça en tout cas Demain j'ai un mariage Si si Tipo La première fois que je t'ai vu Déclaration Pour le fun que chacun Préparer face à une déclaration à un mariage Soyez créatif C'est un peu gênant en fait Je suis un peu mal aisé comme on dit Si si Tipo La première fois que je t'ai vu j'ai eu envie de prendre le Les mains Et quand je t'ai vu toute seule J'ai eu qu'une envie c'était de te bouffer les Bah gueule Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez l'autre personne Ah ouais c'est bien ça Quoi ? J'ai pas de poil J'ai pas de poil T'es sérieuse ? En plus j'ai pas de poil j'ai coupé les poils Mais t'es pas rasé encore Je vois que ça sent pas vraiment le sucre Ça va En plus regarde là je suis un bain Ouais Aïe aïe C'est un petit ça Mais ça il est trop mignon je la laisse Un bébé c'est pour quoi ? Bah dans 9 mois là Un petit côté SF aussi hein Un petit côté euh Fais attention à comment dire Physiquement à être Être plutôt beau Tu vois Oh non ce poil est trop mignon Tu vois Oh un truc concret que je vais valoriser Trop cool Bon Et juste avant aussi il avait Dis un truc mais bon Peu importe C'est pas très important Faut compter 9 mois J'essaie maintenant de laisser un peu plus de vidéos De faire moins pause tout le temps Parce que j'ai remarqué que ça avait tendance à être un peu intempestif en fait Et alors je faisais pause Et du coup on savait même plus en fait qu'est-ce que la personne disait Et etc Donc je laisse un peu plus maintenant la vidéo Et quand je fais pause j'essaie de en lire un peu plus Mais là c'était juste pour dire ça parce que j'allais oublier après Voilà t'imagines On va s'en occuper On va même pas aller faire les pecs quand tu veux Après tu te lèves la nuit Tu vas avoir des collations la nuit Voilà C'est vrai que la nuit pour se lever pour le bébé Du coup tu prends les collations en même temps Est-ce que Sissi a aussi fait un Et Je viens de dire un petit côté SF Qu'est-ce qu'on voit juste après Un petit côté NT Là on voit qu'il est pas sur le mode NT Qui va être là à essayer de comprendre un truc abstrait À imaginer Avec la logique À essayer de dire ouais Parce qu'ensuite il va se passer ça Ensuite il va se passer ça Tu vois vraiment un NT Qui essaye de comprendre un truc abstrait Tu vas avoir des collations la nuit Voilà c'est vrai que la nuit pour se lever pour le bébé Du coup tu prends les collations en même temps Est-ce que Sissi a aussi fait un bac US Il passe en mode Il faut que je Que j'essaye de comprendre Qu'est-ce qui se passerait J'ai pas les éléments concrets Mais je vais imaginer Quelque chose de logique Je vais imaginer Je vais essayer de comprendre Enfin De faire Enfin D'imaginer en fait quelque chose Qui a du sens Donc il faudrait que tu fasses ça Et que je fasse ça etc Tu vois Petit côté NT Est-ce qu'il est sur l'axe SF SF NT Probablement Et ça a l'air aussi D'être quelqu'un Comme Comme Jecairi Qui a l'air de maîtriser Tout ce qui est popularité Qui sait comment Se faire aimer Qui sait comment Faire des trucs Qui voilà Qui vont plaire aux gens Qui sont Concrètement Physiquement cool Tu vois Après Est-ce que ça vole très haut Dans la réflexion etc Pas vraiment Mais c'est pas le but C'est juste voilà On s'amuse On valorise des choses concrètes On est dans le monde Concret présent Puis on kiffe Tu vois C'est vraiment ça les SF Et on voit qu'apparemment Il a l'air sur cet axe là Non mais sèche Non Bac S Ouais Un bac juste sec Pourriez-vous nous dire Un défaut et une qualité Sur l'autre Une qualité Attention ce que tu vas dire Attention ce que tu vas dire Ben Je cherche en tant qu'aime Tu mets vachement de temps Réfléchir C'est pas mon signe Le défaut vous allez voir On va le dire direct Les poils Je sais déjà Et c'est le défaut Et c'est pas les qualités Viens vas-y Non t'es super drôle Thibaut Défaut Eh ben en fait Je suis plus grande que toi Mais arrête Tu vois genre On ne peut pas sortir ensemble C'est pas possible Le plus important On va dire c'est d'être large C'est pas d'être grand Plus t'es large Mieux c'est Voilà Il faut bien être large Que grand C'est un nouvel mode A l'époque Fallait être grand Maintenant faut être large Plus être large Mieux c'est Qualité Bon public Qualité Ah oui par contre Végéta T'es caché Pardon Euh Ce qu'il vient de dire Là aussi On dirait Enfin c'est assez Euh N.I. Dans l'âme Intuition introvertie Dans l'âme Je repasse le petit extrait Et je vous en parle Ça va être grand Plus t'es large Mieux c'est Voilà On est large que grand Tu vois Plus t'es large Mieux c'est Voilà Il dit même Voilà après Il a trouvé un concept Il a trouvé Enfin compris Une idée Voilà Intuition introvertie J'ai compris Le truc A comprendre La grande idée Voilà Plus t'es large Mieux c'est Un truc clair Précis Une définition D'un concept Intuition introvertie Tu vois C'est 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 Comme ça En une phrase En fait Résume un truc Parce que justement Intuition introvertie Ils vont Avec une seule idée Résumer toute une situation Qui est beaucoup plus complexe que ça Lui on voit que bon Il a quand même l'air d'être D'être un D'être un Sensation Ou pas en fait Dominant Peu importe On a vu un peu De sensation extravertie Là on voit un peu De intuition introvertie Peut-être que c'est Un intuitif Je pense pas Mais bon On va continuer à voir ça Mais on voit que quand il va utiliser son intuition Apparemment C'est beaucoup plus Sur Enfin C'est beaucoup plus Sur l'axe S-E-N-I Que sur l'axe S-I-N-E On voit que Dans le monde concret Il va pas chercher à être organisé De quelque manière que ce soit Enfin Être organisé Si quand même Mais Enfin Vous voyez ce que je veux dire Il va s'amuser Voilà Prendre l'autre A faire des positions bizarres Etc Mais Et avec les idées C'est pas là Qu'il a l'air de chercher La diversité Et de chercher La nouveauté Tu vois C'est pas dans les idées Explorées De nouveaux concepts Etc On voit que c'est beaucoup plus Dans le monde concret Qu'il va aimer faire Plein de trucs différents Et par contre Ses idées Elles sont très claires Voilà C'est ça qui se passe C'est ce concept là C'est ça qui se passe Etc N-I Intuition introvertive Enfin L'axe S-E-N-I En tout cas C'est un nouvel mode A l'époque Il fallait être grand Maintenant il faut être large Plus être large Mieux c'est Tu vois Il va avoir compris Un petit concept En plus Il va avoir compris Un petit truc Qu'est-ce qu'il va faire Directement Il va l'expliquer aux gens Il va Tu vois Pas comme Pierrick Il va pas Enfin C'est quoi ça Il faut que j'aille ouvrir La fenêtre Il y a une abeille Attendez J'arrive Casse-toi Qu'est-ce que je disais Oui Pas comme Pierrick Par exemple Où dans ses vidéos On voit qu'il va d'abord Être en mode jeu Etc Et quand il va comprendre Des choses Il va plus se mettre A essayer de réfléchir A ces choses-là Il va passer en même sommeil En fait A se dire Ah ouais intéressant Il va mettre beaucoup plus de temps A essayer de comprendre A essayer de traiter Les informations A essayer de voir Qu'est-ce qu'il y a du sens Etc pour lui Avant de commencer A dire aux gens Voilà ce qu'il Enfin Voilà ce qu'il veut faire Voilà ce qu'il veut comprendre Etc Lui on voit Qu'il a découvert Un petit truc Un peu d'intuition introvertie Directement Il va Balancer ça aux gens Tu vois Donc Ce que je veux dire En fait C'est qu'apparemment Apparemment Maud Répand Peut-être Dans quelque part Dans ses trois dominantes C'est ça que je veux dire Mais là encore C'est juste un petit indice C'est pas grand chose Qualité Bon public Je suis bon public Ah ça c'est vrai par contre C'est vrai que je trouve Que je rigole beaucoup trop A tes blagues Je rigole alors que C'est pas très drôle du tout Et en défaut Bon public Sentiment extraverti Comme qualité Ah tu rigoles A mes blagues Tu vois Cool J'ai de la validation externe Il y a des gens Qui m'aiment Et des gens Qui trouvent que ce que je fais Est drôle Etc Pour lui Ce serait une qualité T'es bon public Et tu rigoles à mes blagues Après Moi aussi J'aime beaucoup Les gens qui rigolent A mes blagues Tout le monde aime Les gens qui sont Bon public Si tu me dis Est-ce que pour toi Qu'une personne Trouve tes blagues drôles Et soit bon public A ton égard En tout cas C'est une qualité Bah oui Mais c'est juste que Principalement Tu me demandes La qualité de quelqu'un Je ne penserais pas à ça En fait Tu me demandes La qualité de quelqu'un Je dirais intelligent Etc Des bagues de NT Sans aucune originalité Du coup Pour ma personnalité Mais dire bon public Spontanément Je veux dire Alors oui Effectivement C'est une qualité Et je suis très d'accord Avec lui C'est cool Les gens qui sont Bon public Mais lui Il va quand même Penser à ça Spontanément En premier Quand on va lui poser La question F.E. Pour l'interrogation Je sais pas J'allais dire Manierée Mais peut-être pas Manierée Je manierais Non mais je suis sur la courte C'est une mague Bon Et la question Que tout le monde Se pose depuis le début Si si Est-ce que tu veux la nouvelle Madame InShape Si oui Embrassez-vous Qu'est-ce qu'on fait Allez on le dit Si tu veux Bon C'est parti C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Parce qu'en fait Il a l'air Enfin Attendez On va revenir ici Bon Déjà Qu'est-ce qu'on a vu En fait Déjà beaucoup trop de choses Déjà de base Beaucoup trop de choses On voit beaucoup trop de choses Décideur extraverti féminin Aussi apparemment Mais bon On va y revenir là-dessus Il a l'air d'être Sur cette Non attendez Déjà ce qui est sûr C'est que c'est un double décideur Normalement avec une vidéo Je suis pas censé enlever quoi que ce soit Mais bon J'ai du mal à croire Qu'on va voir quelque chose d'autre En fait On va regarder une deuxième vidéo D'accord Voilà Même si on sait très bien Que c'est un double Enfin non Mais franchement En plus C'est vraiment beaucoup mieux De faire comme ça Quand on tipe des gens Pour les tiper Complètement Et correctement En fait C'est vraiment mieux De prendre trop de temps De prendre trop de temps pour rien Après dans les lives efficaces Je fais en sorte Que je puisse faire Le maximum en deux heures Tu vois Ah bah oui Bah non Mais d'ailleurs Si vous voulez qu'on fasse une partie 2 De Thibaut InShape Les membres voteront maintenant C'est le format là Qu'on va adopter Et en fait Chaque semaine Il y aura soit Enfin A la fin là Quand on aura fini Je demanderai Est-ce que vous voulez une partie 2 Sur Thibaut InShape Je vous avoue Je ne sais pas S'il y aura grand chose à dire Pour une partie 2 Déjà que là On est au milieu de la partie 1 Et j'ai Bon Après Comme j'ai dit Peut-être que tout ce que je pense Va être contredit après Tu vois Donc on ne sait pas Mais bon J'ai du mal à le croire Il a l'air lui aussi Assez symptomatique De son type de personnalité Bon Mais donc voilà Les membres Ils pourront Enfin Les membres et les clients En fait Tous ceux qui sont clients D'une manière ou d'une autre Que ce soit pour les formations Pour l'espace membre Du coup Ils peuvent voter Et choisir du coup Est-ce qu'ils préfèrent Que ce soit Une partie 2 De la personne qu'on a fait Donc là Thibaut InShape Ou alors Est-ce qu'ils préfèrent Quelqu'un d'autre Je proposerai Partie 2 Thibaut InShape Et quelqu'un d'autre Et ils choisiront Entre partie 2 Et quelqu'un d'autre Bref Donc je ne sais plus Qu'est-ce que je disais Bref Bon bah on continue Je disais un truc Je crois Damn TeamShape J'espère que vous allez bien C'est Thibaut InShape Regardez Le mec même à l'hôpital Damn machin machin Tu vois Ce genre de gens Qui n'ont pas de mode sommeil En fait Qui ne vont jamais avoir envie De juste être tranquille Posé Qui vont tout le temps Vouloir Ouais On s'amuse On fait des trucs Avec les gens On se fait remarquer Etc Tu vois C'est En fait En comparant avec Ce genre de gens Que j'ai vu Que Que Je dois dire je Ou Pierre Ikea En fait Parce que Je me mettais Enfin Vraiment En mode Pierre Ikea En fait Mais comme vous avez vu Dans l'autre partie Franchement au final Je pensais que Ce serait un peu plus compliqué J'en avais rien à foutre Franchement Une fois qu'on se met en mode Analyse etc Et qu'on essaye de comprendre Les personnalités des gens Ça pourrait être N'importe qui J'en avais rien à foutre Si c'était quelqu'un De ma famille Je pense que j'aurais un peu plus De mal Mais quand c'est moi Franchement Je m'en bats les couilles Mais d'une force Ou quelqu'un que j'aime bien En tout cas Et tu vois Et c'est en comparant Avec ce genre de gens Que je me suis dit Est-ce que vraiment Il n'a pas de mode sommeil Et c'est vrai Que je me suis dit Ah C'est peut-être un peu bizarre Je n'ai pas comparé Avec Thibaut InShape Et je n'ai même pas Comparé avec des gens Qui ne sont même pas Des NT Mais j'ai comparé Avec d'autres NT Qui ont effectivement Un mode répand Et pas de mode sommeil Et j'ai vu que quand même Il y avait une différence Et si on n'est pas sûr Un type Si vous pensez Que vous êtes Plutôt extraverti Parce que vous aimez Aller en soirée Etc Est-ce que vous êtes Comme Thibaut InShape Mais en fait A vrai dire Personne ne pense Qu'il est extraverti Tout le monde pense Qu'il est plutôt introverti Et tout le monde pense Que oui On ne dirait pas comme ça Mais en fait Ouais Je kiffe trop être seul Ouais Les gens Ça me saoule Etc La phrase La phrase la plus répétée Par tout le monde J'en ai trop marre des gens Tout le monde Dit ça Sachez-le D'accord Si vous avez dit un jour Dans votre vie Ouais J'en ai marre des gens Les gens Ça me saoule Les gens Ils sont bêtes Ou je ne sais pas quoi Ce n'est rien en fait C'est juste Que tout le monde dit ça En fait Tout le monde le dit Absolument tout le monde le dit Il n'y a rien d'autre à dire En fait Tout le monde dit ça Bref Mais voilà C'est bien en tout cas De comparer les gens Entre eux Et lui On voit qu'il a l'air D'être quand même Vachement extrême D'être quand même Vachement tout le temps Allez ouais On s'amuse Allez machin machin Le gars Il est à l'hôpital Il fait une vidéo Damn Team shape Machin machin Boum etc Ouais Frère calme-toi Tu ne veux pas te reposer un peu Tu vois Bon Plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui les gens On est en direct De l'hôpital Non mais regardez-moi Ce plâtre énorme et sec Juste Je ne vais pas parler trop fort Il y a d'autres patients à côté Bon Je vous fais visiter ma chambre Là Vous avez mon lit Où on peut monter Et descendre Trop bien Là c'est la sonnette Pour rappeler les petits avis On peut monter et descendre Trop bien SF Wouah Un truc cool Qu'on peut Valoriser Haha Ça monte et ça descend Concrètement On s'amuse Concrètement C'est cool Je valorise quelque chose de concret Et vous voyez Cette manière aussi De faire Excusez-moi Ce n'est pas Méchant Mais c'est juste Parce que c'est ça qui fait De faire le guignol Tout le temps Tu vois De tout le temps De faire des têtes Bizarres etc C'est aussi quelque chose Qui est assez symptomatique Des 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 doubles décideurs En fait Des En fait Des SEFE En fait C'est assez symptomatique Des SEFE Avec Zocamary C'est pareil Dans son style Lui ce sera en disant Vomere les dinosaures Etc Mais on voit Qu'ils forcent Qu'ils veulent tout le temps Faire rire Qu'ils veulent tout le temps Faire n'importe quoi Juste pour que les gens disent Ah trop marrant Tu vois On voit qu'il y a ce côté Ils ont vraiment l'air de C'est pas juste Qu'ils vont aimer Le 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 Avoir L'approbation des autres Mais on dirait que vraiment Ils vont Avoir besoin de ça en fait Que c'est ça Qu'ils cherchent tout le temps Inconsciemment Ils veulent que Les gens Les aiment bien Un minimum Que les gens Les trouvent drôles Etc Tu vois Parce que tout le monde aime Être bien vu Moi même Je fais des blagues Etc Mais est-ce que je suis tout le temps Là à faire N'importe quoi Etc Tout le temps Non parce que Quand je le fais C'est quand j'en ai envie Parce que je trouve ça marrant Et Parce que je veux être apprécié Déjà en fait Mais comme tout le monde C'est absolument normal Tout le monde veut être validé Par les autres Mais on voit que Ce sera plus prononcé Chez certains Que chez certains autres Bon Venons-en au fait Comment je me suis démerdé Et quelle connerie J'ai pu faire Pour finir dans cet état là En fait Comme vous le savez Dans mes vidéos Je teste beaucoup d'activités Et de sports Qui peuvent parfois Être un petit peu extrêmes Sensation extraverties Je fais plein de sports différents Je fais plein de trucs concrets différents Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Encore comme connerie Qu'est-ce que j'ai fait Comme sensation extravertie Pour en arriver là Pour au final Finir dans cette situation Les 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 Évident Que tu allais finir par Terminer ici Que tu allais finir Par te casser quelque chose Que tu allais finir Par mourir Peut-être Il y a des Ceux qui meurent tous les jours Comme n'importe quelle personnalité Je pense qu'il y a Une personne de chaque personnalité Qui meurt au moins tous les jours Et qui naît aussi tous les jours Mais Enfin Ce que je veux dire C'est que souvent Ils vont être justement Dans le monde concret A vouloir faire plein de trucs Etc Et Ils vont Sans comprendre Putain Finir à l'hôpital Alors que tout le monde Evidemment Que tu allais finir à l'hôpital Tu passes ton temps A faire plein de trucs extrêmes Etc Tu vois Lui Qu'est-ce que j'ai fait Pour en arriver là Je Je C'est en fait Assez encore une fois Asymptomatique Des SE Dominants Et NI Inférieurs Et cette fois-ci L'idée Était de tester la moto Stunt Avec le pilote pro Julien Welch 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 Du coup Le début de la vidéo S'est déroulé super bien Tu fais gros quoi Vraiment Et aussi Dans sa façon de raconter Apparemment C'est apparemment Un bon storyteller Peut-être du mode répand C'est aussi ça Qui m'avait aidé A voir Que je n'avais pas De mode répand J'ai encore fait dire Que je n'avais pas De mode répand Parce que j'ai fait Plusieurs vidéos Où je raconte Des histoires Et je ne sais pas Raconter des histoires Vraiment Quand je raconte Les histoires Dans les vidéos C'est nul Ce n'est pas intéressant Elles sont mal racontées Je me perds Dans ce que j'ai dit C'est pourri Vraiment C'est vraiment de la merde Alors que lui A l'air d'être Un très bon storyteller De raconter des histoires Où tu as envie De connaître la suite Et c'est en général Les gens qui ont un mode répand Qui vont savoir faire ça Parce qu'en fait Pour raconter une histoire Il faut Avoir des informations Organisées En fait Il faut qu'il y ait Un début Une péripétie Un milieu Une fin Un climax Etc Et quand on est Totalement désorganisé Et qu'on va avoir du mal A donner quelque chose D'organisé aux gens Faire quelque chose Qui est organisé Et donner ça aux gens C'est compliqué Et une histoire Il faut que ce soit organisé Il faut qu'il y ait Un fil conducteur Etc Il faut réussir En fait A partager Des informations Organisées Avec les autres Ce que Certains arrivent très bien A faire Parce qu'ils ont un mode répand Quelque part Dans leur fonction dominante Ce que d'autres Ont plus de mal à faire Parce que justement Leur mode répand Il est inférieur Ou en tout cas Juste leur observation introvertie Elle est inférieure Donc eux Ils vont parler Ils vont plus faire un truc Comme ça spontané C'est aussi Ce que j'ai vu Dans les podcasts Que Pierre-Ikia Il fait Etc Certes Il explique des choses Etc Mais on voit que C'est pas quelque chose Ça s'entend en fait Que c'est pas Quelque chose Qu'il a écrit Ça s'entend Qu'il parle en fait En réfléchissant A ce qu'il dit En même temps Qu'il parle En fait Et que C'est pas Des informations Encore une fois Organisées Qu'il va donner aux gens Même dans ses podcasts C'est très très rare Chez Pierre-Ikia Et je compare souvent Les gens qu'on fait A la personne Qu'on a fait La semaine dernière Parce que c'est encore frais Et que du coup On peut voir Les différences Entre les deux Mais voilà Alors que lui On voit que Certes Il va interagir Déjà avec les gens Avec du mode jeu Ça c'est assez clair Mais on voit Qu'il va aussi savoir Donner des informations Organisées Expliquer des choses Donner des conseils Et aux autres Raconter des histoires Etc Ce qui sont des choses Qui sont assez symptomatiques Du mode répand Il va répandre Ces informations Mais de manière organisée Il faudrait que je change D'ailleurs le nom Du mode répand Parce que Enfin Je ne sais pas comment Le transmettre En français En fait Parce qu'à la base Je l'avais traduit De l'anglais Et c'est pour ça Qu'il s'appelle B Parce que c'est le mode blast En anglais Mais en français Je trouve que ça ne Retranscrit pas assez bien L'idée Si vous voyez Enfin Si vous Si vous avez Si vous voyez Qu'est-ce qu'on pourrait mettre A la place Dites-le dans le chat Le mode enseignement Quand on a des informations Organisées Et qu'on les donne aux gens Qu'est-ce que c'est En fait C'est ça que j'ai du mal En français A donner En fait Je ne sais pas Bon bref Pas importe Franchement c'est un délire Ça fait du bruit Ouais c'est cool J'ai même réussi A rouler tout seul Comme un grand Je précise Tu vois avec une main Il veut premièrement Il veut se faire remarquer Mode Ça c'est Se faire remarquer Et se vanter C'est parfois Quelque chose qui se mélange En fait C'est vraiment visible Quand les gens ont Soit qu'un mode répand Et pas de mode jeu Ou alors qu'un mode jeu Et pas de mode répand Moi par exemple Voilà Par exemple moi Je n'ai pas de mode répand J'aime bien me faire remarquer Faire des petites blagues Etc Mais j'ai tendance A pas trop me vanter A dire oui Et vous savez que j'ai fait ça Et vous savez que j'ai fait ça Tu vois C'est plus se faire remarquer Plutôt que se vanter Certains qui ont un mode répand Mais pas de mode jeu Ils vont préparer Se vanter Ils vont dire oui Donc voilà Et tu sais que aussi Par exemple Je suis allé Il n'y a pas longtemps Aux Etats-Unis Et je parlais justement Avec quelqu'un Qui m'a raconté Que tu vois Ils vont vouloir se vanter Mais pas se faire remarquer En faisant des blagues Etc Lui Enfin Ceux qui ont les deux Ça va un peu se mélanger Soit On va voir qu'ils vont Bien aimer Montrer qu'ils savent faire Des choses Mais est-ce que c'est pour se faire remarquer Ou est-ce que c'est pour se vanter C'est pas tout à fait facile à voir Mais en tout cas On voit que lui Il a au moins un des deux Quelque part dans ses dominantes Tu vois C'est pas un sommeil qu'on somme Donc comme j'ai dit C'est pas quelqu'un Qui va avoir un profond monde intérieur De prise De traitement De l'information Qui va aimer Amasser beaucoup d'informations Par lui-même Pour lui-même Et qui va ensuite Les organiser Etc Qui va avoir son monde intérieur Qui sera construit Qui sera fourni Etc Parce qu'il aura amassé Et organisé les informations On voit que c'est pas vraiment ça Chez T-Bone Shape Bon Pour le A une main Tu vois Tout de suite Il veut se faire remarquer Il veut faire un truc Qu'il n'est pas censé faire Tu vois Observation extra-artie Il veut briser les règles Entre guillemets Il veut faire son truc Il veut faire n'importe quoi Juste que la seule fois Où j'ai fait de la moto C'était pour une autre vidéo Il y a à peu près un mois Et à chaque fois Encore une fois Je sais pas si c'est lui Qui fait ses montages Etc Mais on voit que A chaque fois Qu'il va dire un truc Il va vouloir Montrer avec une vidéo Il va vouloir concrètement Faire voir aux gens Ce dont il parle Tu vois Sensation Dominant Il va dire un truc Il va montrer le truc Concrètement Voilà De quoi est-ce que je parle concrètement Je vous montre Il ne va pas juste dire oui En fait Tu vois Comme j'ai fait au début Par exemple J'ai dit que dans la vidéo Où je parlais du bac Je disais des choses Plutôt Double décideur Plutôt NT Plutôt Je ne sais plus trop quoi Est-ce que j'ai pensé même A vous montrer concrètement Est-ce que j'ai pensé même A vous A mettre Peut-être un time code avant Pour aller vous montrer concrètement De quoi est-ce que je veux parler Non Quand ce n'est pas absolument nécessaire Je ne vais pas chercher A montrer les choses En fait Je vais juste expliquer les choses Je vais juste expliquer Les idées en fait Et vous vous chargez De la sensation Vous vous chargez De aller voir concrètement De quoi je vais parler Tu vois Ce n'est pas une fonction Qui est dominante chez moi Donc je vais avoir tendance A ne pas m'en sentir responsable Je ne vais pas me sentir responsable De vous montrer concrètement Devant vous Les choses que je dis Alors que lui On voit que Dans ses vidéos Après peut-être que Ce n'est pas lui Qui les monte Mais c'est quand même curieux Quand on voit encore Un indice qui va Dans le même sens Que tout ce qu'on voit Là c'est vraiment lui On voit encore Que quand il va dire un truc Il va vouloir montrer la chose Tout de suite Ok 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 Puis vient le moment D'essayer un burn Le but c'est de faire Déraper ta roue arrière Et de faire la fumée Le concept Est d'accélérer Et de freiner en même temps Vous voyez Le mode répand Avec de l'intuition Entrevertie Qu'est-ce qu'il va expliquer Il va expliquer Des concepts Ce n'est pas des Comment dire Des listes d'étapes Ou des consignes claires Qu'il va donner Comme quelqu'un Qui aurait un mode répand Avec de la sensation Entrevertie Où là c'est sa sensation Entrevertie Qui va être Donnée aux autres Les informations Organisées Ce seront des informations Concrètement organisées Qu'il va vouloir Donner aux autres On voit que chez lui Non C'est le concept Et c'est ça Qu'il va vouloir expliquer Il va vouloir expliquer Mode répand Enseigner des choses aux gens Mode répand Et mode répand C'est OI C'est OI Plus D E Et on voit que chez lui Son OI Son observation introvertie Ça a l'air d'être De l'intuition Introvertie Pour faire de la fumée Avec la roue arrière Et en théorie Dit comme ça Ça a l'air super simple Mais en pratique En théorie Ça a l'air super simple Encore une fois Intuition introvertie Les intuitives introverties Dans leur tête C'est très clair Tout va très bien se passer Mais non Parce que voilà Intuition introvertie C'est ça qui va se passer J'ai bien prévu mon truc Je l'ai prévu dans ma tête Je sais Ensuite ça Ensuite ça Ensuite ça En théorie Chez les intuitives introverties Tout est très clair Tout est très machin Mais dans la réalité Ah bah oui Parce que tu n'as pas pris en compte Les éléments Enfin tu n'as pas pris en compte Le fait que Dans la vraie vie Tout ne se passe pas Comme tu l'imagines Tout ne se passe pas Comme tu as prévu Dans ta tête Et là Comme il est en mode Intuition introvertie Entre guillemets En train de expliquer un truc On voit que En théorie Tout était très clair Enfin En tout cas On voit qu'en fait Chez lui La théorie L'abstraction Elle est très claire Et c'est le monde concret Ou c'est n'importe quoi Alors que chez les N.E.S.I. Encore une fois C'est les idées Qui sont totalement farfelues Et le monde concret Qui est très clair C'est organisé Et c'est pour ça Qu'ils ne vont pas avoir tendance A faire ce genre de choses Ils vont avoir tendance A être foufou Mais beaucoup plus Avec les idées Qu'en prenant une moto Et en faisant je ne sais pas quoi Qu'en portant l'autre Etc La moto est partie Moi je suis partie Avec la moto Ça va plus ? Ouais je crois que c'est bon C'est sûr ? Je crois que j'ai un C'est pas ? Un doigt ? Non je crois que j'ai cassé un trait Non c'est pas petit Si j'ai cassé un poignet Résultat J'ai tapé le lampadaire Qui était sur le parking C'est bon Assieds toi tranquille Assieds toi On y va On va à l'hôpital Non directement Du coup bien sûr La question que tout le monde se pose Attendez pardon C'est chaud là quand même Skin Sébastien Non ? Attendez Excusez moi Là je sors vite fait Du typage Mais il faut que je Ah oui Il y a aussi un truc Que j'ai Enfin non Bon allez bref Pas grave Saltique Saltique Dagne La moto est partie Moi je suis partie avec la moto Ça va plus Ouais je crois que c'est bon C'est sûr ? Son poignet qui est totalement tordu Ah c'est chaud Je me suis jamais rien brisé d'ailleurs Peut-être parce que je suis un intuitif extraverti Ça me sauve Ça me sauve du cas ou du monde concret Ça va Je suis farfelu etc Mais c'est dans mes idées Moi c'est dans ma tête Heureusement dans le monde concret Il ne m'arrive pas ce genre de choses Par contre j'imagine qu'il puisse se passer plein de trucs Mais ça n'arrive pas vraiment Parce que voilà Intuition extraverti Mais ça a l'air Enfin Encore une fois excusez moi Je suis un peu sorti du typage Là mais c'est chaud Enfin je me suis jamais rien cassé Ça a l'air Enfin c'est impressionnant je trouve J'ai un C'est pas ? Un doigt ? Non je crois que j'ai cassé un truc Non c'est pas Je crois que j'ai cassé un truc Frère ton poignet il est comme ça Je crois que j'ai cassé un truc Que tu n'es pas sûr de l'intuition là Tu as vraiment besoin de voir concrètement Pour savoir que tu t'es cassé le poignet Déjà tu sens que ton poignet est bizarre Et ça se voit Que ton truc il est chelou Je crois que j'ai cassé un truc Intuition inférieure Au final on type bien la personne Si j'ai cassé un poignet Tu vois Est-ce qu'il va voir si j'ai cassé un poignet Est-ce qu'il va le voir concrètement Qu'il va dire je me suis cassé le poignet C'est pas tout de suite Je crois que je me suis cassé le poignet Oh putain putain c'est sûr etc En fait non ça va Ou en fait non putain voilà Je le savais tu vois Non c'est je crois que machin machin Parce que bon c'est quand même Même la sensation dominante C'est quand même bon Ils peuvent comprendre les choses quand même C'est pas bon Mais il va quand même dire Je crois que je me suis cassé le poignet Je crois je crois je crois Et il va voir quand il l'aura vu concrètement Ah ok c'est bon je me suis bien cassé le poignet Résultat j'ai tapé le lampadaire qui était sur le parking C'est bon Non assieds toi tranquille Assieds toi tranquille Non non c'est bon ok Assieds toi On y va on y va On va à l'hôpital non directement Du coup bien sûr la question que tout le monde se pose C'est que faisait ce De lampadaire Sur ce De parking Ah putain C'est agro quoi Ouais mais je suis pas très quand même Calcule pas gros Concentre toi sur ta respiration tranquille Je me souviens juste D'un petit craque Sur mon avant bras gauche Au moment où je suis tombé Et pour les images qui vont suivre C'est un petit peu hardcore et sec Donc si vous êtes sensible Tournez un petit peu les yeux Si vous êtes sensible Tournez un petit peu les yeux Là franchement Je vous avoue On fait une petite pause J'ai vu Deux trois trucs De sa personnalité Donc je vais y revenir un peu après Mais là j'ai juste envie De savoir Qu'est-ce qui s'est passé Là j'ai juste envie De savoir Qu'est-ce qui s'est passé En fait là Vraiment on sort totalement Du typage C'est plus live efficace C'est vidéo Réaction T'as pas trop la tête T'es tournée tout Putain chaud Non c'est bon Je pense que c'est juste le poignet Qu'il n'y a pas autre chose Putain je suis vraiment une bite Tu restes opposé D'accord Regardez Même la lumière Est tombée avec le choc Oh Oh Et du coup moi Avec l'adrénaline Je comprenais pas trop Ce qui venait de se passer Tu t'es fait un poignet Je vais pas le filmer maintenant Non non on va pas filmer le poignet Au pire filme vas-y filme-le Je vais pas Au moment où j'ai enlevé mon gant Je me suis dit Thibaut T'as beau être un tortanque énorme et sec Si tu regardes ton poignet A ce moment là Tu tombes dans les pecs direct Je regarde pas C'est dégueu Tu vois tout là Ah ouais ouais C'est dégueu Ah les gens Je pouvais pas faire les biceps C'était un petit moment C'est bon ça va très bien ça va Ça roule ? Ouais ça va t'inquiète pas C'est parti du jeu Du coup respiration maximale T'es pas trop dans les paumes ? Non non c'est bon T'inquiète pas T'as pas de vertige de rien ? Non non c'est bon J'espère que ça va aller pour lui Il est là bas C'est la première fois C'est intéressant cela dit De voir les gens Dans ce genre de situation Parce que Quand t'es dans une situation De stress Quand t'es dans une situation Où rien n'a plus Tu vois tu vas avoir tendance Souvent à utiliser Tes fonctions dominantes Tu vas avoir tendance A te réfugier en fait Dans ce que tu connais Dans ce que tu sais Que tu maîtrises C'est à dire tes fonctions dominantes Là j'ai vu Deux trois trucs De quand il parlait en fait De quand il était A l'hôpital Et dans sa façon De préventer le bail Mais là Concrètement Il a l'air plutôt Sous le choc en fait Et on voit Qu'il a l'air plutôt Enfin Il dit pas grand chose En fait Il dit pas grand chose De très impactant À part ça va Non non t'inquiète Etc Mais bon Je crois que ça arrive Donc même moi Je suis un peu choqué J'en profite pour manger Une petite barre protéinée Car il était 16h Et qui dit 16h Il est lors de la petite collation Ok les gens On en repose au p'tail Non mais C'est quand même dingue Enfin je sais pas Si je faisais un vlog En fait Il y a juste un moment Où j'arrête de filmer En fait juste Il y a juste un moment Où je m'arrête Bon là Bon je coupe tout Et tu vois Lui non 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 Sur le coup Un peu sous le choc Mais bon On voit que très rapidement Salut les gens Machin machin Alors là On va aller à l'hôpital Je me dis Casse les poignets Tu vois Comme les mecs De 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 Jacasse Tu vois A peu près Des S-Dominos Je connais pas leur type De personnalité Mais je me doute Que ce sont des sensations Extraverties Quelque part Dans leur fonction On voit que Même quand ils se sont Enfin même quand ils se cassent Des trucs etc Ils sont toujours là A rigoler etc On voit qu'il a l'air D'être un peu dans ce genre De délire Et peu importe ce qui se passe Il va Merde J'ai pas mis le La La souris Je crois C'est pas très grave On s'en fout totalement Même Mais on voit que Même dans des situations Un peu chelou Il va Salut les gens Tu vois Il va vouloir Continuer A être en mode jeu Etc C'est un peu bizarre Je suis en train de manger Ma collation là Parce qu'il faut pas oublier Je suis en train de manger Je montre Sensation Ma petite collation Avant de dire ce que c'est Je vous le montre concrètement Dès qu'il peut Il montre les choses Il faut manger Comme on dit youtubeur C'est un métier Donc tu peux être Parfois à risque Si ma famille voit la vidéo Je les aime Je les ai abonné Je les aime Non 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 Et on se dirige aux urgences De l'hôpital Edouard et Rio A Londres A Londres Non à Lyon Ça va aller tout bien Après avoir été reconnu Par à peu près tout le service Des urgences A qui je passe un gros dame Car ils ont vraiment été super cool Ah bon Attendez Attendez Parce que Bon Ok Revenons A nos moutons J'ai envie de dire Bon On va commencer A enlever Deux trois trucs Est-ce que Comment dire Est-ce que Tivu InShape N'a pas du tout De mode jeu Déjà Premièrement Non Ok La réponse est non J'espère que personne Ne s'est dit oui À moins que vous ne connaissiez pas Et que vous êtes vraiment arrivé Quand j'ai posé Cette question-là Parce que si vous l'avez vu Même quelques secondes Bon Donc tous ceux qui n'ont pas de mode jeu Ils dégagent Sommeil consomme répand Pas de mode jeu Là mode jeu Même en troisième Il y a un mode jeu Donc on le garde Là il n'y a pas de mode jeu Pas de mode Pas de mode jeu ici On voit Est-ce qu'il y a un P Pour play Quelque part Non Là il y a un petit mode jeu ici Là il y a un mode jeu ici Là il y a un mode jeu ici Qui est même doublement activé Là il n'y a pas de mode jeu Répand Sommeil consomme Là il y a un mode jeu Là il y a un mode jeu Là il y a un mode jeu Et là ce sont les modes jeu dominants Ok Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Observateur extraverti On voit que c'est quelqu'un Est-ce que c'est quelqu'un Qui a l'air de De plutôt être Limitant De De préférer faire Ce qu'il connait déjà Et d'organiser les choses Etc Ou est-ce que c'est quelqu'un Qui va plutôt être chaotique Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce que c'est plutôt Quelqu'un qui a l'air d'être chaotique Et qui va Ah moi c'est plus d'informations Qu'il n'en organise Là on ne voit pas trop Comment Mais en tout cas Est-ce que c'est quelqu'un Qui est plus chaotique Ou plus limitant Et qui ne va pas vouloir De Enfin trop De trucs nouveaux Tu vois Observateur extraverti Donc OE On va juste mettre OE Tous les Non OE Ils s'en vont Là ce sont les sommeils dominants Sommeil dominant C'est OI Et DI Donc On peut les enlever Là ce sont les modes Consomme dominant Donc ils ont De l'observation Introverti De l'observation extraverti Consomme dominant Consomme c'est OE Justement plus DI Donc ça On les garde Là ce sont les modes Répand dominants On voit qu'il a l'air D'avoir un mode répand Mais est-ce que Son observateur Est-ce que Enfin Et c'est souvent Avec ce genre de choses En fait qu'il faut Réussir à comprendre Les personnalités Alors certes On voit qu'il a apparemment Un mode répand Mais est-ce que Ça a l'air d'être Un observateur introverti Dominant Non Et alors Même s'il a un mode répand Même si parfois Il est capable De comprendre Et d'expliquer Des concepts etc Enfin Le concept On va voir ça après Mais en tout cas De comprendre Et d'expliquer des choses D'enseigner des choses Aux gens etc On voit que Ce n'est pas un observateur Introverti dominant On voit que Quand même naturellement Ce qui va plus l'intéresser C'est l'observation extraverti Faire toujours plus de choses Être toujours plus chaotique etc Malgré qu'il a un mode répand Et malgré qu'il sache utiliser Son intuition Son observation introverti Donc Même si on voit Qu'il a un mode répand On voit que c'est Un observateur extraverti Donc tous les modes répand Dominants On les enlève Ce qui veut Peut-être dire Enfin Ce qui veut dire Qu'il a certainement Le mode répand Quelque part Dans ces trois modes dominants Mais on voit que Ce n'est pas le mode Ce n'est pas le premier mode Qui sera le plus dominant Chez O E pardon Plus sensation Ça fait S E Et sensation dominant On peut se le permettre Quand même Là on en a quand même vu Beaucoup Et puis en plus Les lives Je vais tuer un peu plus vite Mais là quand même Ce n'est même pas exagéré Je pense que Même si j'avais été seul Je pense que je l'aurais enlevé Là Mais oui Franchement oui Parce qu'on voit quand même Beaucoup de sensations Chez M. Nishayip Donc Les FINE Les INFP Ça dégage Les ENFJ Ça dégage Les INTP Ça dégage Les ENTP Ça dégage Les ISTP Ça reste Les ISFP Ça reste Les ENFJ Ça reste Attends Ah oui Non pardon Ce sont les ESFJ Que j'avais enlevé FENE Les WSFJ A ESFJ classique FESI W ESFJ FESI Mais inférieur Et du coup NE qui sera dominant FENE Bref Tous les intuitifs extravertis En fait Donc là Les ENFP Ça dégage Quoi ? Oui Les ESTJ Voilà ENFP Non ENTP Non Voilà ce qu'il nous reste On a vu aussi Que c'était un double décideur Je vous avoue que là Dans la vidéo là J'ai moins vu De double décision Donc On va attendre Peut-être que c'était que Si quand même J'ai eu pas mal de trucs Que je n'ai pas relevé à chaque fois Parce que je vous ai dit J'étais concentré Sur ce qui s'est passé En fait Plus que sur le typage Mais j'ai quand même vu Deux, trois éléments Que je n'ai pas relevé Mais bon Je ne les ai pas relevé Bon Apparemment aussi Double décideur Mais on va attendre encore un peu Parce que là On l'a vu pas mal au début Mais là On n'a pas vu concrètement Beaucoup de double décision Donc Pour le moment On va attendre un peu Et sinon c'est tout Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Ouais Et Il n'a pas l'air de manquer De mode répand Aussi Il a l'air de Voilà Pas forcément Dans ces modes Dominants Pas forcément ici Dans ces deux premiers modes Mais en tout cas Quelque part Dans ces trois modes dominants Non ça On va attendre aussi Encore un peu Et Ah oui Je n'ai pas dit aussi J'ai oublié Les sexualités Mais c'est un DE féminin On voit qu'il est vachement Doux Et sympathique Avec les autres On va qu'il est Tu vois Plutôt agréable Plutôt Du style Comment dire À faire attention Au mot Qu'il va utiliser Etc Tu vois À être plutôt Voilà Avec les autres Il est plutôt sympathique Plutôt doux Etc Les décideurs extra-artiques masculins Ne sont pas tous méchants Ce n'est pas ça du tout J'ai typé une fille tout récemment Qui avait justement Une décideur extra-artique Très masculine Et ça ne l'empêchait pas D'être très sympathique Mais on voit que juste Quand elle va parler aux gens Elle va leur parler De manière beaucoup plus sèche Elle va être beaucoup plus directe Avec les gens Elle ne va pas mâcher ses mots Etc Elle est très sympa Mais elle va te dire les choses Comme elles sont Tu vois Elle ne va pas essayer de faire des manières Quand elle va parler aux gens Alors que les décideurs extra-artiques Féminins Les D.E. féminins Ils sont justement Beaucoup plus doux avec les gens Et même si c'est le même type En version D.E. féminin Et en version D.E. masculin Ils auront l'air vachement différents Parce qu'il y en aura un Qui aura l'air beaucoup plus Mobile en fait Qui va Voilà Bon bah ok Les gens ils préfèrent S.I. Les gens ils pensent que S.I. est mieux Etc Non je ne suis pas d'accord Par contre D.I. masculin Je ne suis pas d'accord Mais bon Voilà C'est ce que les gens ils aiment Etc À maintenant Les gens pensent que ça est mieux R.I. T.E. F.E. ça bouge Etc Ok Par contre moi Je sais ce que j'aime F.I. masculin Je sais ce que je pense T.I. masculin Alors que les D.E. Alors que les D.E. masculins Ils seront directs avec les gens Ils seront beaucoup plus agressifs Mais eux ils ont tendance À être beaucoup moins sûr Moi personnellement Ce que j'aime Je ne sais pas Je ne sais pas Mais par contre là Ce que tu m'as dit Ça c'est totalement débile Tu vois Ils vont tendance à être plus agressifs Mais après avec eux Avec leurs décisions introverties Je ne sais pas Tu sais Ça dépend C'est en fonction de machin Et puis voilà Quand ils vont se mettre À perdre les deux Ils seront beaucoup plus mobiles Beaucoup plus légers Alors qu'avec les autres Ils seront beaucoup plus durs Chez T.B. InShape Ça a l'air d'être Plutôt de ce côté-là Ça a l'air d'être plutôt Féminin Mobile Doux Avec les autres Direct avec son identité Ça je n'ai pas encore trop vu Donc on va attendre un peu Et la sensation A l'air d'être masculine aussi Mais bon On va avoir Ça un peu après Bon pour le moment Pour le moment du coup On va garder ça C'est déjà pas mal Voilà On sait que c'est un sensation extra-artique Quelque part Bon c'est assez clair Apparemment aussi F.E. Ça on n'a pas encore assez vu Et les Ceux qui sont Enfin en tout cas Sur l'axe F.E.T.I Je n'ai pas vu trop de F.I.T.E Je n'ai pas vu trop de Comment dire De Les gens pensent ci Les gens pensent ça Et moi par contre J'aime bien ci Et j'aime bien ça Ça a l'air d'être plutôt Des sentiments Qu'il va vouloir partager Avec les autres Que c'est Voilà J'espère que ça vous a plu Etc Il va vouloir être drôle Que tout le monde l'aime Sentiment extraverti Etc Les sentiments extravertis D'ailleurs ont aussi Des valeurs personnelles Tout comme les Les penseurs introvertis Arrivent aussi à comprendre La logique des autres Etc Mais c'est juste que Les penseurs introvertis Ils ne vont pas spontanément Vouloir partager Leur logique Ils ne vont pas vouloir Spontanément expliquer Ce qu'ils pensent aux autres Etc Les F.I. Dominants Ils ne vont pas vouloir Spontanément partager Ce qu'ils aiment Ils ne vont pas comme ça Vouloir spontanément S'aligner sur les valeurs Des autres Etc Tu vois Bon C'est vraiment ça en fait C'est le fait de s'aligner Sur les valeurs des autres Les penseurs introvertis Ils vont penser Des trucs Ils savent très bien Que s'ils disent ça Tout le monde va les prendre Pour des tarés Mais ils ne vont pas avoir Ce besoin-là De s'aligner Sur un plan logique Sur ce que les autres pensent Non mais je sais que vous trouvez Ça tous dingue Etc Mais moi je pense que c'est ça La vérité Et ce n'est pas avec ça Que je vais m'aligner Par contre Sentiment extraverti Là je veux bien faire un effort Je veux bien lui Bon bah ok Tout le monde aime ça Bon bah ok Je vais dire que c'est bien aussi Parce que voilà Mais par contre Avec ma pensée Avec ma logique Non Je sais que ça C'est ce que je pense Et peu importe Ce que vous avez raconté Je ne compte pas m'aligner avec vous Ça Ça n'a rien à voir avec vous La logique C'est quelque chose de personnel C'est quelque chose Que je fais dans ma tête Je ne pose pas de questions aux gens Pour comprendre les choses Et FE, FI c'est pareil J'aime ci J'aime ça Je sais que ça C'est beaucoup mieux que ça Tout le monde aime ça Et bah écoutez tant mieux Mais mes valeurs C'est personnel Moi je suis désolé Mais je vous le dis Ça Je préfère largement ça Même si tout le monde Trouve ça bizarre Etc Moi je préfère largement ça Je ne vais pas chercher A m'aligner sur le plan des valeurs Mais par contre Avec la pensée Là je vais essayer de voir Qu'est-ce que les autres en pensent Qu'est-ce que les autres en disent Etc Ah ok Toi tu préfères ci Toi tu préfères ça Parce qu'un autre m'a dit Que ça était mieux Etc Et puis je ne sais pas Pour lui Est-ce que ce sera vraiment adapté Etc Tu penses pour lui Etc Pensez extraverti Avec la logique Avec les Comment dire Les Les calculs Qu'ils vont faire Dans leur tête Là ils seront beaucoup plus Dans une Recherche et de consensus Pensez extraverti Bon bref Ok Donc pour le moment On On va continuer Donc on a enlevé tout ça On va continuer pour le moment Ça m'a l'air aussi Enfin Ça c'est clair que c'est un EP en fait J'ai vraiment L'impression que c'est juste un EP Ça me paraît assez net en fait Ça me paraît assez net Mais bon bref Aussi ça a l'air D'être un observateur Ah oui Je n'ai pas dit aussi On va juste mettre des croix pour le moment Ça a l'air d'être un double décideur Ça a l'air d'être un observateur J'avais relevé Deux trois trucs Comme j'ai dit Quand il explique son accident Il va parler du fait que Enfin Il va s'acharner sur le poteau Ce putain de poteau Tu vois Les décideurs On n'a pas tendance À insulter des objets À insulter des choses Tu vois Les décideurs Les choses Ils arrivent à passer au-dessus Ils s'en foutent Alors que les observateurs Justement Enfin Effectivement Un poteau Ça peut être Putain de poteau Tu vois Putain de choses Putain de trucs Qui va m'énerver Et pas spécialement des gens Ils ne vont pas avoir tendance C'est-à-dire putain de personne Toi je te déteste Etc Les observateurs Ils sont en général Plus léger Avec ce genre de soucis Continuons C'est simple Je pouvais faire une équerre Avec mon poignet Boum 90 degrés Practique pour passer le bac Dommage que je l'ai déjà Suite à la radio J'étais conduit en salle Où ils ont remis mon bras Qui avait été disloqué Ok les gens Donc on vient d'arriver à l'hôpital Putain Encore une fois Voilà Je suis à l'hôpital Énorme Boum les gens Boum Arrête 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 S'il te plaît Juste C'est À un moment Coupe la caméra Prends soin de toi Préserve ton énergie Pour toi-même Tu vois C'est ça en fait Pas de mode sommeil C'est ça Ils ne vont jamais Préserver leur énergie Pour eux-mêmes Ils ne vont jamais être Dans l'introspection Être bon Non Là Il faut que je coupe tout Etc Il faut que Tu vois Non Il s'est cassé Le poignet Boum les gens Yes Frère Boum les gens Je suis à l'enterrement De je ne sais pas qui Tu vois Il y a juste des moments Où ce n'est pas grave Personne ne t'en voudra Tu vois Si tu arrêtes Juste Personne ne t'en voudra Et C'est marrant Que je dise Personne ne t'en voudra Parce que Justement Je ne pense pas Que ce soit Un mode consomme Dominant Ça a vraiment l'air D'être un mode jeu Dominant D'être un double extra-arty Et du coup D'être quelque part par là Et du coup Décideur extra-arty Dominant Et c'est pour ça En fait Que je pense Qu'inconsciemment J'ai dit Personne ne t'en voudra Parce que Pour les décideurs extra-arty Dire personne ne t'en voudra C'est effectivement Bon Si les gens Sont d'accord Si tout le monde me dit Que c'est mieux Etc Je peux Finalement Prendre ma décision Parce que je sais Que ça ne va pas être vu Bizarrement Parce que je sais Que personne justement Va m'en vouloir Je sais Que personne ne va Ne plus m'aimer Pour ça Tu vois Donc c'est pour ça Que je pense Que j'ai dit spontanément Personne ne va t'en vouloir Si tu arrêtes La caméra Prends soin de toi Préserve ton énergie Etc Tu vois Mais bon Donc je pense Qu'il est là-haut Ou après C'est juste moi Peut-être Qui me trompe Et qui dit ça Alors qu'en fait non Mais Je n'ai pas eu de preuves concrètes Que ce n'est pas Un décideur introverti Ça pourrait être Quelqu'un Qui ne serait pas là Par exemple Qui aurait beaucoup De décision introvertie Mais qui serait quand même Un décideur introverti Au final dominant Quand on regarde bien On va voir Mais on ne dirait pas En tout cas Ah oui Est-ce qu'on peut dire Qu'il n'a pas de mode Est-ce qu'on peut dire Que ce n'est pas un consomme sommeil On peut le dire aussi Ça c'est le S de sensation Sommeil pas dominant C'est écrit comment sommeil 2M Oui Sommeil inf Pas forcément en dernier Pas forcément en dernier Mais juste inférieur Même si je pense Qu'il est en dernier Mais juste En tout cas inférieur Parce que Enfin bon On va continuer C'est bien parce que Parce qu'on voit que Enfin lui On voit un peu plus facilement Ses modes Et c'est bien Parce que les modes Comme ce n'est pas quelque chose Dont je parle souvent Sur la chaîne Etc Les membres Ils connaissent plutôt bien Et voilà en fait C'est tout Et ceux qui regardent aussi beaucoup Ceux qui regardent aussi beaucoup Les lives efficaces Ils commencent à comprendre aussi À connaître un peu Comment est-ce que ça se passe tout ça Mais bon Là on voit bien les modes Ils sont plutôt clairs Chez Chez Thibaut InShape Donc c'est plutôt pas mal Ça permet de À peu près comprendre Qu'est-ce que c'est le mode répand Qu'est-ce que c'est le mode jeu Etc Qu'est-ce que c'est le mode sommeil Tu vois Etc Bon Continuons donc Tout va pour le mieux On positive On est content On passe un bon moment Enfin il y a mieux Mais on passe un bon moment Tu vois Qu'est-ce qu'il va partager avec les gens Sentiment extra-art Si on est content On positive Valeur 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 Et spontanément Il va vouloir les partager avec les gens Ces valeurs là Quoi ? Là ils ont fait une réduction C'est-à-dire qu'ils ont remis les os en place Dans le bon alignement Et pour pas que je souffre trop Le mode répand Ensuite il va t'expliquer un truc De manière grossière Tu vois En gros voilà En gros ils ont fait ci En gros ils ont fait ça Ils ont en gros mis les os en place Pour pas que je souffre Il va expliquer un concept C'est pas un sensation introvertie dominant Qui va te dire Alors là Tu vois en fait là C'est l'os du Je sais pas Le tibia et le perronnès C'est dans les jambes C'est quoi les os ici C'est Je sais plus Je me souviens qu'ils ont un nom Enfin oui Forcément qu'ils ont un nom Mais je me souviens que je connaissais leur nom J'ai envie d'aller voir Mais on s'en fout non Ah mais je me demande maintenant Je me pose la question Attendez Deux secondes Deux secondes Deux secondes Vite fait Juste os du bras Juste aller voir c'est quoi Le nom Je me souviens qu'ils ont un bras Les os du bras On peut pas voir juste sur les images Radius et cubitus Ah Bah Je me souvenais pas de ça Maintenant ça me revient Mais je me souvenais pas de ça Enfin je Je pensais à quelque chose De totalement autre chose Enfin bref Donc on va voir qu'il va dire Voilà j'ai le radius en fait Qui a été cassé Et est-ce qu'il va vouloir concrètement expliquer Non il va expliquer des idées C'est pas Donc là en fait Tu vois sur cet endroit là Ils ont dû faire ci et faire ça Et faire ci et faire ça Sensation introvertie Je vais t'expliquer Te donner des informations organisées En te montrant En t'expliquant etc Non on voit que Quand il va expliquer C'est intuition introvertie C'est voilà En gros ce qui s'est passé Ils ont fait ci pour ci Il va t'expliquer le concept Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Et voilà Il passe à la suite Pour partir Ils m'ont endormi Un grand coup de kétamine Et de plein d'autres drogues Qui finissent par IN Non pas le cocaïne Ah 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 putain c'est génial Ok Ah 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 Le pouce Ok pouce bleu Voilà Oui Ah pouce bleu Ah super Ah Et t'es encore là Ah Vous voyez là Très bien Ouais Ouais Cool Faut bien vous l'étendre Et bien vous l'étendre Et bien vous l'étendre Et bien vous l'étendre Tu l'étendre Et là les gens J'étais complètement shooté Je ne comprenais rien De ce que je disais En fin de la vidéo Et après voilà Après Euh J'ai une petite Qui squatte Hein Qui fait squat Enfin Qui squatte T'as fait quoi poulet Et apparemment J'ai dit pas mal de merde Ça va très bien C'est intéressant de voir ça Quand il est entre guillemets Drogué Parce que du coup Là quand t'es comme ça Tu n'as plus aucun filtre En fait Donc c'est la première fois Que je type Quelqu'un qui est dans un état second Comme ça Donc là c'est plutôt intéressant On va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer Est-ce qu'il va genre carrément dire Voilà Je suis un WSTP Bon Ce serait bien Ce serait le truc magique Vous buvez un peu On écoute INTJ Ah Tu es en INTJ Par exemple Ça c'est de l'intuition extravertie Je vais essayer d'être drôle Etc Mais qu'est-ce que je vais faire Enfin C'est quoi les blagues que je vais faire Ce sont des idées farfelues Je vais partir dans des délires Enfin Je vais partir dans des idées farfelues Et je vais trouver ça drôle Tu vois C'est dans l'intuition C'est dans l'imagination Que je vais imaginer Enfin Que je vais chercher la diversité Et l'originalité Etc C'est pas dans le monde concret En faisant plein de trucs différents Etc C'est dans l'imagination C'est Enfin Moi j'ai Un humour d'intuitif extraverti Alors que lui A un humour de sensation extravertie Lui ce serait en faisant Des têtes pas possibles En faisant Avec son truc de barre de traction Avec une tête machin Tu vois C'est ça en fait Que j'appelle en fait Faire le guignol Ce n'est pas méchant Mais c'est juste que Voilà Ce sera vraiment Faire des trucs Tu vois On s'amuse Etc Mais concrètement Alors que moi Quand je fais des blagues Je vais partir dans des délires Faire le guignol Partir dans des délires Je ne pense pas que là Soit vraiment meilleur que l'autre Et c'est Chacun trouve Là où le trouve plus drôle Les jeux le trouvent Étonnamment plutôt drôle Plutôt malaisant Dans certaines vidéos Mais là C'est plutôt marrant Mais on voit Que juste Tu vois C'est ça en fait La différence D'humour Entre les intuitifs Extravertis Et les sensations Extravertis Qu'est-ce qui se passe En fait Pourquoi est-ce que C'est dégueulasse Les images C'est lui Qui filme Attendez Juste qu'on revoit Les images Là Ah oui C'est lui Qui filme mal Un pouce bleu Mettez un pouce bleu En bas de la vidéo Un pouce bleu En bas de la vidéo Abonnez-vous Je... Ah super Tranquille Je vous aime pas C'est bon Un petit sourire Un sourire Un sourire Un petit Ah Ah Oh Voilà Voilà On part d'un bon moment Ça tire c'est normal ? Ouais ça tire c'est normal On est en train de remettre Tout dans le bon sens Mais ça fait pas mal Vous voyez Ok ok On sentait que ça tire Ok ok Voilà c'est super Ah Ok Et voilà c'est tout remis Ok Ok Yeah Wouh 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 Non non mais je veux voir moi Putain Chier Je m'aime trop moi Voir les trucs comme ça Les trucs chirurgical D'ailleurs Petit Petite Petite Astuce Tapez Genre Chirurgie Pardon Il y a plein de vidéos Comme ça Je vais pas vous la montrer ici Mais il y a plein de vidéos Comme ça en fait Où Enfin plein de vidéos Super Enfin De chirurgie en fait Où on voit vraiment Sans floutage Tu vois Ils vont vraiment dans le corps des gens Et tout Ils découpent les trucs Et tout J'adore ça Vraiment C'est un peu bizarre Mais j'adore ça Vraiment Je regarde tout de suite Je vais juste Remettre la caméra En place Et on continue Dans un instant Énorme Je sais pas J'ai commencé ma phrase Mais je sais pas Qu'est-ce que je voulais dire Après A tout de suite Un truc qui claque un peu mieux quand même Et voilà Ni vu ni connu Je t'en brouille N'est-ce pas ? Allez On va reprendre Oula Je montre mon fond d'écran Je regarde juste Est-ce que j'ai laissé Passer des informations Compromis Vous voulez voir mon fond d'écran Je l'aime beaucoup personnellement C'est mon petit côté SF Il est trop beau mon fond d'écran Physiquement Je valorise cette chose Et naturellement Je vais vouloir partager ça avec vous S et F N'est-ce pas ? Voilà C'est moi Parce que je suis quand même Un décideur entre heurts et dominants Donc voilà C'est quand même ma personne Qui m'intéresse plus que tout autre J'ai quand même un égo comme ça C'est important de le préciser Non bon allez Reprenons Je ne me souviens plus exactement Qu'est-ce que je disais Je me suis arrêté sur le fait que Enfin sur la différence d'humour Je crois entre NE et SE Il me semble que je m'étais arrêté là Je ne sais plus trop Parce qu'il y a pas une longue coupure Mais une bonne pause quand même De plusieurs minutes Je ne me souviens plus exactement Qu'est-ce que j'ai dit On va juste continuer du coup Ah oui que je voulais voir Ah oui Oui voilà Je vous ai montré Si ça vous intéresse Voilà Tapez chirurgie Sur Youtube Il y a plein de trucs Où ils sont là En train de découper les corps Ah J'adore vraiment trop Vraiment Je voulais être chirurgien Pendant un moment Mais des études trop longues Et ça ne m'intéresse pas vraiment En fait Si c'est parce que J'aime bien voir Des gens se faire découper Mais en fait Ça ne m'intéresse pas assez Je vais juste zoomer un petit peu Et on va pouvoir reprendre C'est mieux là Oui c'est mieux Ok donc reprenons Je dis reprenons Pour vous en fait Il n'y a pas eu vraiment de pause Mais bon Ce n'est pas grave Je floute car ce n'est pas joli à voir Car ce n'est pas joli à voir N'est-ce pas Joli à voir Joli valeur Avoir sensation SF Je floute car ce n'est pas SF Valoriser quelque chose de concret Ce n'est pas joli à voir Vous êtes avec nous ? Oui Un petit sourire Il faut que je fasse ça Détendez-vous Détendez-vous Vous laissez faire On va mettre le plat D'accord ? Ok Et quand on lui a un petit sourire On voit qu'il va réussir à sourire Parce que les gens lui demandent de sourire On voit que quand c'est pour partager ça avec les autres Il va réussir à modifier ses émotions etc Un sentiment introverti En plus comme ça a l'air d'être un décideur extra-artif féminin Si c'était un sentiment introverti Ce serait un sentiment introverti masculin Les FI masculins Ils ne vont pas avoir tendance à comme ça Pour faire plaisir aux gens Modifier leurs émotions Les FI Déjà de base Leurs émotions C'est leurs émotions En fait Pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à les changer Pour s'aligner avec les autres Et en plus FI masculin Leurs émotions Elles sont solides J'aime bien ça J'aime pas ça Là j'ai pas envie de sourire En fait Donc arrêtez de me demander de sourire J'ai pas envie de sourire Je me suis cassé le poignet etc C'est pas parce qu'on me dit Allez souris que je vais sourire Non FI masculin Non mais j'ai pas envie de sourire en fait juste Donc viens un peu me faire chier Avec ton FE féminin Parce qu'en fait FI masculin Et c'est quelque chose que j'ai vu D'ailleurs Je pense que je la parlerai dans l'espace membre Parce que j'ai vu Une vidéo avec Donc Charlize Sterone Et Cyril Hanouna Qui montrait bien en fait La différence entre Entre FI masculin Et FE féminin Parce que Je connais pas le type de De Charlize Sterone Mais en tout cas Ils avaient l'air en tout cas D'avoir Le Le spectre Des valeurs en fait Le plus loin Les uns des autres Ce que je veux dire c'est qu'en fait D'un côté il y a FI masculin Tu vois Ensuite il y a FI féminin Ensuite il y a FE masculin Et ensuite seulement il y a FE féminin Et du coup FI masculin Et FE féminin Les deux ce seront des valeurs Mais ce sont deux fonctions Qui n'ont quasiment rien à voir Vraiment ce seront des Enfin ils se trouveront Très 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 bizarres L'un l'autre Tu vois Comme vraiment Comme si c'était Deux fonctions opposées Enfin bref C'est juste des fonctions Qui n'ont pas grand chose à voir L'une avec l'autre Entre FI féminin Et FE masculin Pourtant Les deux ce sont F Tu vois C'est pour ça que les lettres N'ont pas grand sens D'ailleurs Quand on dit que les gens Un E S F P par exemple Ok mais quel F En fait Il y a plein de F différents Enfin bon bref Mais voilà Mais en tout cas Lui on dirait que c'est un FE Déjà Voilà Pour faire plaisir aux gens Parce que là On lui demande Pour voilà Être accepté Et valorisé Il va sourire Pour faire plaisir aux gens Et aussi FE féminin On voit qu'il a l'air De plutôt réussir A bouger ses émotions A s'adapter très facilement En fait A ce que les gens aiment Etc En fonction de la situation Et il a l'air De le faire Plutôt facilement Plutôt naturellement Sans se poser de questions Sous morphine Ou je sais pas quoi Là On est vraiment comme ça Ou il surjoue un peu le truc Parce qu'il a l'air D'en faire un peu trop Ce qui ne m'étonnerait pas Venant de lui Mais est-ce qu'il en fait Effectivement un peu trop Pour voilà Ou est-ce qu'on est vraiment Comme ça Parce que c'est quand même Étonnant je trouve Bon ok C'est un peu long Passons à la suite Il a dû avoir l'opération Le chirurgien a dit Que j'allais la faire demain Mais ce n'est pas ça Qui va m'arrêter De faire la muscu Croyez-moi Je pense que je suis bon Pour faire que les jambes Pendant un petit moment Mais en vrai Si quelque chose comme ça Vous aussi vous arrive Concentrez-vous sur le positif Ça aurait pu être la main droite Et là Plus de Jackie et Michel J'aurais pu aussi tomber sur la tête Et déjà que je suis un petit peu con Ça n'aurait rien à ranger Et pour être Vous voyez ce genre de truc De double décideur Plus de Jackie et Michel Déjà Voilà C'est pas quelque chose Qui est Comment dire Super classe Tu vois C'est un peu C'est un peu Comment dire Ça met un peu mal à l'aise Normalement Les gens De parler Ou de dire Ou de faire des blagues Sur ce genre de choses Mais lui Il s'en fout Voilà Double décideur C'est bon Ça fait rire les gens Moi personnellement Je m'en fous Tu vois Mon identité Ce que les autres pensent de moi Bill ou chouette J'arrive à gérer les deux Et il va faire ce genre de blague Après il va dire En plus Je suis un peu con Etc Tu vois C'est pas quelque chose Qui le gêne spécialement De avoir l'air bête Auprès des autres L'image qu'il va avoir Auprès des autres Ou lui-même se dire Que Qu'il est comme ci Ou qu'il est comme ça C'est pas quelque chose Qui a l'air de le gêner Plus que ça Pour être honnête Avec vous les gens Au moment de l'accident J'ai eu une pensée Toute spéciale Toute particulière Pour une petite Iron Girl Que dans la vie On a tous Des problèmes Sauf que quelquefois On peut les voir Une abonnée Avec qui j'avais fait une vidéo Et qui avait perdu Une jambe Suite Et une maladie Mais qui n'avait jamais perdu Sa joie de vivre Et rien que pour elle J'avais pas le droit de me plaindre Si tu regardes cette vidéo Marion T'es la meilleure Ensemble J'aimerais donc Qu'on y le pensait vraiment Il passe en mode NF là Qu'est-ce qui se passe C'est un C'est un C'est un ST finalement Qu'est-ce qu'il nous fait là Non mais c'est marrant Parce qu'en plus Pendant la pause Je me suis dit C'est marrant Parce qu'il a l'air D'être sur l'axe SFNT Mais s'il a un mode répand Dominant Du coup Ce serait un mode répand NF Très probablement Parce que Vu ce qu'il nous reste Ah oui Et d'ailleurs On vient de voir encore Un petit indice Que c'est un double décideur C'est bon Alors hop Tout ça c'est dégage C'est un EP C'est un double décideur Les IP et les EJ Ça dégage Non mais c'est assez clair En fait Et on n'a pas trop le temps Et je suis toujours obligé De faire un peu vite Dans la vie efficace Donc c'est pas trop grave De toute façon Je fais les vérifications après Comme d'habitude Donc il y aura le récap La semaine prochaine A moins que vous vouliez Une deuxième partie Je demanderai aux membres Et aux élèves Des différentes formations Enfin de la formation Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui S'il a un mode répand Quelque part Et que c'est effectivement Un ESTP Que ce soit SETI Ou SEFE Un simple ou un double ESTP S'il a un mode répand Du coup son mode répand Ce serait NI et FE Ok Sa décision extra-artie Du coup c'est censé être FE Son observation extra-artie C'est censé être NI Donc du coup Quand il sera en mode répand Ce serait NI-FE Et je lui dis Bah c'est marrant Parce que du coup On devrait voir un peu de NF Chez lui quand même Malgré qu'il ait l'air D'être sur l'axe NTSF C'est ce que je me disais Pendant la pause Et là on voit que Là il passe en mode NF Pendant un moment Donc il va dire Voilà Il va t'expliquer une idée Et même si elle n'avait pas Sa jambe Elle avait gardé Sa joie de vivre Tu vois Il va te partager Une idée Un truc Tu vois Un truc plus abstrait Que ce dont il parle en général Et il va valoriser ça Et il va vouloir partager ça Avec les autres Intuition Et FE Partager ça avec les autres Waouh Vous avez vu comme cette idée est belle Etc Vous la trouvez belle Vous aussi cette idée Tu vois J'ai perdu une jambe Suite à une maladie Mais qui n'avait jamais perdu Sa joie de vivre Et rien que pour elle J'avais pas envie de me plaindre Si tu regardes cette vidéo Marion T'es la meilleure Ensemble J'aimerais donc qu'on ait une pensée Vraiment toute spéciale Pour les petits et les petites Qui sont coincés actuellement Dans les hôpitaux On est avec vous Et on est plus que Une simple chaîne YouTube On est une équipe Je voulais aussi vous Tu vois Et il veut apporter un soutien Émotionnel aux autres Tu vois On est avec vous On est là Etc Comme si c'était Enfin c'est bien pour tout le monde Tout le monde est content Quand des gens Les soutiennent Mais moi spontanément Pour réconforter quelqu'un Ce que D'ailleurs Si vous êtes triste Non mais Non En vrai ça va Mais bon Quand même naturellement Je suis pas le meilleur Pour réconforter les gens En fait Voilà C'est juste pas quelque chose Que j'ai tendance à faire Correctement en tout cas Parce que Comme d'habitude Je vais vouloir henter Essayer de comprendre Essayer d'apporter des solutions Et dire Bon bah du coup Je pense que Vu ta situation Je pense que Tu devrais plutôt faire ci Et plutôt faire ça Essayer de réfléchir Etc Mais parfois Les gens ils veulent juste Ce que Thibaut est en train de faire Juste un soutien émotionnel Dire voilà Les gens sont là Ils t'aiment On est avec toi Etc Bref Mais encore une fois Ça c'est aussi quelque chose Qui est en général Plutôt FE Les FI On sait que vous aimez aussi les gens Les TE On sait que vous aussi Vous aimez apporter du soutien émotionnel Les TI On sait que vous le faites aussi Et on sait qu'il y a des FE Qui apportent très peu de soutien émotionnel Et qui ne disent pas ça Bref On le sait très bien Tout ça Mais Ça reste quand même Quelque chose qui est très Sentiment extraverti Dans l'âme N'est-ce pas ? Merci pour tous vos messages de soutien Ça m'a vraiment touché au plus profond de mon OPEC Et en plus Voilà Je donne de la valeur Je donne des bons sentiments aux gens Les gens me donnent des bons sentiments Waouh On partage nos émotions tous ensemble Sentiment extraverti encore une fois Attendez Bon Même si c'est pas dominant Même si c'est pas dominant Les FITE On peut les enlever je pense Parce que vraiment C'est pas un FI C'est pas un TE On voit clairement Qu'il est sur l'axe F E T I On peut aussi enlever les gens Qui n'ont pas de mode répand Le 2 par exemple Ils n'ont pas du tout de mode répand Là Il n'y a pas de mode répand Là c'est pas Pas dominant Mais il y a quand même un mode répand quelque part Donc ça On le garde quand même Et j'ai envie aussi d'enlever les gens Qui n'ont pas de mode sommeil Qui ont un mode sommeil Son mode sommeil Non bon Ça aussi on peut enlever Encore une fois C'est normal Je vais vite etc Quand on type des gens Dans la vraie vie C'est différent De quand on le fait En live efficace Parce que là en fait Ce qu'on est censé faire C'est de vraiment pouvoir Enfin analyser Les personnalités complètes En fait Est-ce qu'on aura besoin D'une deuxième partie Vraiment là Parce que j'ai l'impression Que j'ai déjà terminé C'est quelqu'un de plutôt Plutôt simple apparemment On va continuer Parce qu'on n'a pas encore vu Les vidéos Ces vieilles vidéos On ne les a pas encore vues Etc Donc on va Parce que peut-être qu'on se trompe Justement Parce que là je vais très vite Donc peut-être qu'on se trompe Mais voilà C'est quelqu'un Qui n'a pas de mode sommeil J'ai vraiment l'impression Qui est certainement Quelque part Dans ces zones-ci Je voulais dire un autre truc Je ne sais plus Qu'est-ce que c'était Oui Là le but vraiment C'est de Comprendre La personnalité complète De la personne Mais Quand on type les gens En fait en général Très rapidement Et c'est ce qu'on a pu voir là encore Très rapidement Il y a deux trois choses Qui vont sauter aux yeux On a vu très rapidement Que c'était un sensation extra-herty On a vu très rapidement Qu'il avait un mode jeu Tu vois Il y a des choses comme cela Qui sautent aux yeux Et dans la vraie vie De manière pratique Quand tu es avec quelqu'un En face de toi Cela ne sert à rien En fait De faire ce qu'on fait là Ce qu'on fait ne sert à rien Pour une utilisation pratique Du MBTI Quand on est dans la vraie vie On n'a pas besoin De comprendre Les subtilités De chaque personnalité Parce qu'en fait Les gens Ils vont avoir tendance A surutiliser Quelques parties De leur personnalité C'est ce qu'on a vu là En fait Les trois trucs là Par exemple Ce sont des choses Qui forment au final Pas grand-chose De sa personnalité Mais qui sont Beaucoup 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 utilisées Et quand on voit T-Bone Shape On voit très rapidement Qu'il a un mode jeu Qu'il a de l'observation extra-herty Et que c'est un sensation dominant Double décideur C'est aussi plutôt visible Mais on l'a vu un petit peu après Sommeil inférieur On l'a vu aussi un petit peu après Parce qu'il pouvait très bien Juste avoir un mode de sommeil là Ou je ne sais pas quoi Ou juste encore justement Être ici D-E ou D-I On voit qu'il y a pas mal de F-E Mais on n'est pas encore Sur 100% Etc Mais il y a des choses Qui sautent aux yeux en fait Et c'est ce que j'ai voulu expliquer Justement Dans la formation Qui est sortie vendredi Oui Qui est sortie vendredi C'est comment faire en fait Pour que pratiquement Enfin de manière concrète On puisse comprendre La personnalité De n'importe qui Extrêmement rapidement Parce que Encore une fois Je le répète Dans la vraie vie Comprendre Autant Les personnalités N'est pas nécessaire En fait Non pas Que ce n'est pas utile Mais ce n'est juste pas nécessaire Parce que Les gens 80% du temps Ils vont utiliser 20% de leur personnalité 80% du temps T-Bone Shape Il va utiliser juste Son mode jeu Son observation extra-artie Et sa sensation Tu vois C'est juste Disons 20% de sa personnalité Mais c'est ce qu'il va utiliser 80% du temps Et quand on va comprendre Ces éléments-là On va en fait comprendre 80% Enfin quand On aura compris 20% de sa personnalité On va au final Avoir compris 80% De sa personnalité Parce que ce sont Les 20% là Qu'il va utiliser 80% du temps C'est exactement Ce que j'ai voulu Apprendre à faire Dans la formation Qui est sortie Donc vendredi Enfin vendredi Et justement J'explique comment faire Pour faire ce que je suis en train De faire là Parce que souvent Par exemple Là je fais pause À des moments Où vous n'aviez peut-être Pas vu un truc spécial Je fais pause Et on se demande Qu'est-ce qui se passe Et je dis Ah en fait La phrase qu'il vient de dire là C'est parce que si C'est parce que ça C'est parce que si C'est parce que ça J'expliquais dans la formation Comment faire en fait Pour justement Réussir à voir Ce genre de choses-là Dans quel état d'esprit Est-ce qu'il faut se mettre Quelles sont les choses À vouloir voir Quelles sont les méthodes En fait à faire Donc si vous êtes intéressé Pour avoir une méthode Qui vous permet De justement Utiliser tout ce qu'on voit là Tout ce dont je parle Sur la chaîne Etc Pour pouvoir utiliser Tout ça concrètement Dans le monde réel Et pour pouvoir rapidement Avec n'importe qui Je dis bien n'importe qui Parce qu'on pourrait croire Que ça ne marche qu'avec notre famille Ou avec nos amis Etc En fait Pas du tout Voir le contraire Donc pour qu'avec n'importe qui Vous puissiez rapidement Comprendre les gros traits De sa personnalité Et savoir en fait À qui est-ce que vous avez à faire Comprendre la personne Que vous avez en face de vous En quelques minutes Vraiment Au cours d'une discussion simple Le lien pour accéder À la formation Est dans la description Il y a déjà Les premiers élèves Qui ont déjà suivi Et qui ont déjà commandé La formation Ils sont déjà pas mal Si ça vous intéresse Je vous rappelle Que jusqu'à lundi soir Demain Ça sort dimanche soir Jusqu'à demain soir Il y a Une réduction Pour le tarif de lancement Qui est de moins De moins 118 euros Un truc comme ça Mais bon Une grosse réduction En tout cas Donc si vous êtes intéressé Profitez-en jusqu'à lundi soir À minuit Lundi Enfin à minuit À 23h59 Ou mardi à minuit Enfin bref On s'est compris On s'est compris Mais en tout cas Lundi soir à 23h59 Elle sera retirée Enfin en tout cas Le prix de lancement Sera retiré Et elle retrouvera Son prix d'origine Qui est de 175 euros Donc si vous voulez profiter Justement de cette réduction-là Le lien est dans la description On va continuer du coup Je pense que maintenant Ce qui sera intéressant En fait à voir C'est de voir Est-ce que c'est bien D'essayer de l'extraverti ou pas Franchement Ça a l'air quand même D'être un FE dominant C'est juste pour être sûr En fait C'est juste pour être sûr Parce que Les ESTP Qui sont là Ils peuvent Enfin ils savent aussi Utiliser beaucoup De sentiments extravertis Et en plus Quand on fait des vidéos Etc Surtout des vidéos comme lui Peut-être qu'on joue un peu Un rôle pour essayer De justement être bien vu Et qu'on va exagérer Ce côté-là Ça a l'air d'être vraiment naturel Ça a l'air d'être quand même Quelque chose qu'il fait Sans même s'en rendre compte En fait vraiment On voit que c'est plutôt Ça se manifeste Comme une fonction Dominante Tu vois Et sinon on lui dit Tu sais que tu Recherches vraiment À être aimé tout le temps De tout le monde Et que tu fais tout le temps Plein de trucs Pour que les gens Ils te trouvent drôle Etc Ils te diront Non mais oui Mais ça m'arrive Mais voilà Mais c'est parce que moi J'aime bien Mais c'est juste parce que Voilà Parce que je trouve ça marrant Non C'est pas parce que Tu trouves ça marrant C'est parce que Tu es accro en fait Tu es accro au sentiment Au sentiment extraverti Tu te sens responsable De faire rire les gens Tu te sens responsable De faire ces choses-là Ça n'a pas l'air d'être En mode Hey Vous savez que je sais aussi Être drôle Et que je sais aussi Plaire aux gens Tu vois Sf St en plus Donc Ce qui serait aussi un indice Que c'est bien Un F de million Donc Ce qu'on va faire là du coup Parce que voilà On va changer de vidéo Elle était vachement intéressante Et vous avez vu en plus Ils maîtrisent vraiment L'art De comment dire De faire des vidéos Qui sont intéressantes Et qui vont effectivement Plaire aux gens Je ne le connaissais pas avant Mais franchement J'ai beaucoup aimé La vidéo qu'on vient de voir Là C'était bien raconté C'était intéressant Etc Tu vois On voit qu'ils maîtrisent La popularité en fait Qu'il sait comment faire Pour que les gens aiment Ce qu'il fait On voit qu'il sait comment faire Pour faire un truc Qui sera cool Dire que quelque chose est cool Tu vois C'est typiquement un truc Popularité Waouh Trop cool Trop bien C'est typiquement SF On voit que lui Il sait comment être cool Il sait comment faire Des vidéos qui sont cool Il sait comment faire Plein de trucs Qui sont cool Tu vois Il est trop cool ce mec Waouh T-Bone Shep Il est trop cool Il dit boum Avec les petites Les machins Oh ouais Ce mec est trop cool Popularité Tu vois ce que je veux dire On voit qu'il a l'air Dans ce domaine là Là c'est une vieille vidéo Donc c'est bien 2013 Ça va être pas mal On va voir peut-être un peu Avant qu'il ait créé Son personnage etc Qu'est-ce qu'il faisait en fait Parce que je pense Que c'est pour ça Que c'est facile en fait Parce que je pense Qu'il prend sa personnalité Naturelle Et qu'il l'exagère Je pense pas qu'il joue un rôle Je pense qu'il surjoue Lui-même en fait Il prend son lui D'habitude Et il l'exagère Mais je pense pas Qu'il joue un rôle Totalement C'est quelqu'un De totalement différent Dans la vraie vie Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est ça Qui marche en fait Les gens qui jouent totalement Un rôle Et qui font genre Des choses que ne sont pas Ça se voit en général Assez rapidement C'est juste malaisant C'est juste Chelou en fait Alors que les gens Qui vont prendre Leur vraie personnalité Qui vont juste L'exagérer Pour que ça devienne Caricaturel Et que du coup Il soit reconnaissable Etc Là Ce sera effectivement Marrant Parce que Ce sont des gens Qui vont être naturels Même quand ils vont En faire trop Ils seront quand même naturels Parce que c'est juste Que voilà Ils se disent Bon vas-y Aucune limite Je réfléchis pas Je fais ce que Je sais faire le mieux C'est-à-dire être moi Mais fois mille Pas voilà Je vais essayer de jouer un rôle Je vais faire le gars intelligent Etc Qui aime bien Me poser 300 questions Alors qu'en vrai Je suis plus un gars Qui est plus dans le monde réel Qui aime bien le sport Qui aime bien rigoler Il ne va pas jouer Le NT Ou le ST On voit que ça a l'air Ou un NT Les NT Qui font semblant D'être des SF C'est super malaisant On voit que lui Ce n'est pas ça On voit que ce n'est pas Ni Enfin Peut-être un ST Qui fait le SF Mais on voit que ce n'est pas Un NT en tout cas Qui fait le faux SF Bref Je me souviens même Que dans l'espace membre J'avais Parlé De quelqu'un Qui faisait semblant D'être un SF Et justement On voyait Que c'était surjoué Mais pas juste Qu'il exagérait Sa personnalité Mais juste Qu'il voulait jouer un rôle Et il en faisait trop C'était bizarre C'était juste chelou Alors que lui On voit que ce n'est pas ça On va passer un peu Je reviens tout de suite Même pas de coupure Regardez Je continue à parler Je continue à m'exprimer Et à vous adresser la parole Pardon J'essaie juste de régler De mettre De brancher la caméra Correctement Yes Énorme Énorme Par contre J'ai perdu le compte Parce qu'en fait Je ne sais plus Enfin Quand j'ai fait une pause Je n'ai pas coupé L'enregistrement De l'écran Et du coup là Ça me dit deux heures Mais je sais qu'il y a Quelques minutes En moins Étant donné que Je vais couper un moment Parce qu'à un moment Je me suis arrêté Au moins dix minutes Je pense Donc Dans environ Quinze minutes Je vais m'arrêter Peut-être un peu moins Parce que je pense Que ça fait déjà Les deux heures Mais bon On va voir Et en plus Si on a fini En fait Écoutez Si on a fini En moins De deux heures En général Enfin C'est rare Mais ça arrive Il y a des gens Qui sont comme ça Plutôt faciles à typer Donc tant mieux Si on a fini Avant les deux heures Écoutez On ne va pas Être là À se regarder Dans le blanc des yeux Comme on dit Pour 6 euros 72 Escalade de dinde Et le poids C'est Putain de poids Voilà 712 Grammes Presque Un kilo Donc voilà Généralement Ça me fait Allez Un jour Deux jours Trois jours Généralement Voilà Trois jours Saché de dinde Avec 200 grammes Quoi d'autre Flocons d'avoine J'ai faim en plus Pour réguler Le cholestérol Comme c'est bien précisé Mais aussi Parce que tous les bodies Qui en prennent Ils sont énormes Mais aussi Pour les fibres Toujours Ça s'accorde bien Avec le pain complet Donc les flocons d'avoine Quaker's house Ils ne sont pas plus chers Là on voit Qu'il va passer En mode beaucoup plus ST Là on voit Que voilà Encore une fois Très concret Sensation Mais on voit Que là Il ne va pas dire Ah trop cool Trop bien Etc On voit Qu'il va être Beaucoup plus en mode Bon voilà Truc concret Je vous explique Pourquoi est-ce que Après ça Je vous donne les raisons Parce que c'est bien Et parce que Tous ceux qui font du truc Ils font ça Etc Bon voilà S et T ST Je vous donne les faits Je vous explique Voilà Je vous donne les faits Je vous explique Je vous donne les faits Je vous explique Pas de sentiments Pas d'intuitions En tout cas Dans ce petit extrait là Si on avait commencé Avec ça par exemple On aurait pu croire Que c'est un ST Là on a commencé Avec tout le reste Alors on a vu Que c'est plutôt un SF Peut-être qu'on s'est Effectivement totalement trompé Comme on est allé vite Et peut-être qu'en fait C'est un ST Et que en fait Ce que je viens de dire Il était totalement faux Et que non en fait Il joue un rôle Et qu'il fait croire Que c'est un SF Alors qu'en fait C'est un ST Ce n'est pas rapidement possible En plus comme on est allé vite Il y a de fortes chances Qu'on se soit trompé Quelque part peut-être Franchement Je n'ai pas l'impression Mais c'est normal Quand on se trompe On ne sait pas qu'on se trompe Donc forcément Je n'ai pas l'impression Mais c'est juste pour dire Qu'il faut garder quand même Un esprit critique Il faut garder quand même Quelques réserves Et il ne faut pas prendre Les choses trop à cœur Il faut vraiment être neutre Et se dire Peut-être qu'en fait J'ai dit n'importe quoi Depuis le début Et qu'en fait C'est tout le contraire Qui est en fait De la vérité Il faut prendre cette possibilité Là en compte Et l'accepter Ne pas être Et ne pas passer en mode Non J'ai raison Et non Je ne veux pas voir Tout ce qui ne se conforme pas Ce que je pense Il ne faut pas passer en mode Un tuyau introverti En fait c'est ça Il ne faut pas Voilà On reste ouvert Aux nouvelles informations N'est-ce pas Non mais bon Voilà Mais bon Là c'est parfaitement normal Tout le monde Va parfois faire Des choses comme ça Là La situation S'y prête bien On va voir Est-ce que c'est comme ça Tout le temps Si on voit Beaucoup de ST On va se dire Ah peut-être qu'on s'était trompé On va voir d'autres choses Pour le moment Là il n'y a rien Qui permettrait même De croire qu'on s'est trompé C'est parfaitement normal Personne n'est 100% du temps Avec ses fonctions dominantes C'est parfaitement normal 80% du temps 100% non Que les autres Généralement c'est peut-être Allez plus ou moins 30 centimes d'écart Avec la marque du magasin Mais voilà Bonne source de protéines Hop Matières grasses Lucides Protéines Sensation Pour 100 grammes Voilà Généralement je prends 100 grammes De flocons d'abouane Tous les matières Avec 5 oeufs Deux tranches De pain complet Et une kiwi Ensuite Mais vous voyez Quand il est en mode ST Est-ce que ça a l'air d'être Un mode qui est très naturel Chez lui Ou est-ce que là Il est plus en mode Bon Je passe en mode ST Parce qu'il faut le faire Tu vois On voit qu'il est Beaucoup moins spontané Et naturel Que quand il est en mode SF Et que juste Il fait ses bails Tu vois Là on voit qu'il est plus En mode Bon voilà Là il faut que je vous en parle Donc je vous en parle Mais je ne ferai pas ça Toute la journée Tu vois Alors que quand il est en mode SF On voit qu'il pourrait vraiment Faire ça toute la journée Alors que là Expliquer Donc là voilà Je fais ça etc On voit qu'il a l'air Un peu blasé en fait De le dire lui-même Toujours dans le même panier Je viens de faire les courses Du thon Tous les soirs Alors Il y en a qui disent Qui se lasent etc Moi personnellement Voilà Ça fait On va faire 5 mois Que je ne bouffe que du thon La soirée Je cherche des fois Avec du saumon Et bon vu le prix du saumon Le thon C'est pas mal Comme on dit Après voilà Je me fais une boîte Dans une boîte Il y a Deux 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 Vous voyez ce que je veux dire par sensation Enfin Enfin Vous voyez le côté sensation là On voit vraiment qu'il n'y a pas d'idées. Non, il te parle de choses qui sont concrètes. Il te montre concrètement les choses, tu vois. Il n'y a pas d'idées qui sont dites. Il ne va pas dire un truc sans vouloir montrer, etc. Après, c'est vraiment ça la sensation. C'est vraiment le monde concret. C'est vraiment le monde réel qui t'entoure. C'est vraiment les choses que tu peux voir, les choses que tu peux toucher, tu vois, limite. C'est vraiment bon. J'accommode ça généralement avec du riz. Je vais vous montrer de suite. Du riz, basmati, pourquoi ? Parce que ça se dose facilement. Donc, voilà, 4 sachets de 125 grammes. Là, il est vraiment en mode ST. Bonne source du glucides pour une prise de masse, c'est l'idéal. J'entends souvent des zouz qui disent, « Ouais, moi, je vais prendre une galette de riz, etc. » C'est bon pour le régime. Honnêtement, si tu ne fais pas de sport à côté, les galettes de riz, vu le 4 ans... Et en plus, c'est aussi marrant parce que... Je n'ai pas relevé à chaque fois, mais là, plusieurs fois, je l'ai entendu dire, « Les gens disent que... » Avec le ton, par exemple, il a dit, « Oui, plein de gens disent que ça les saoule et qu'il faut changer un peu avec du machin. » Là, il a dit, « Oui, les gens disent que... » Mais on voit que quand il va passer en mode logique et qu'effectivement, il va continuer à parler des trucs de ce que les autres en pensent, et c'est assez souvent chez les doubles décideurs que leurs fonctions du milieu... Enfin, chez les gens, en fait, dont les fonctions du milieu sont... Enfin, sont les fonctions du milieu, donc elles sont à peu près équilibrées. Souvent, ils vont avoir tendance à les mélanger un peu et on va... Là, ça ressemble à de la pensée extravertie, ce qu'il dit, tu vois. Mais on voit qu'en fait, quand il va utiliser la pensée... Certes, il va la voir, en fait, sur un spectre, ça va ressembler à de la pensée extravertie parce qu'il la mélange avec ce sentiment extraverti, tu vois. C'est ce que les gens aiment plus ce que je pense. Donc, du coup, c'est ce que les gens pensent, tu vois. Et ça va ressembler à du TI, à du TE. Mais on voit que quand il en vient à dire ce que les gens pensent, il dit, oui, voilà, les gens disent ça, etc. Mais moi, j'aime bien et moi, je pense que machin. Et si tu ne fais pas de sport, de toute façon, ça ne sert à rien, tu vois. Et quand il va passer en mode logique, certes, il va continuer à parler des gens. Mais on voit que quand il passe en mode logique, qui décide ? On voit que là, c'est lui. On voit que là, il dit... Les gens, il dit ça, mais je pense qu'ils ont tous tort. Pense introvertie. Tout le monde a tort. Moi, je pense que j'ai raison, donc j'ai certainement raison. Et c'est tous les autres qui se trompent, tu vois. Les penseurs introverties, la pensée extravertie, ils vont trouver ça bizarre, en fait. Ils vont se dire, non, mais pourquoi est-ce que vous réfléchissez en groupe, en fait ? On n'a pas besoin, enfin, juste... Tu vois, c'est... Non, mais je réfléchis dans ma tête et je sais ce que je pense et je sais que j'ai raison. Pourquoi ? Parce que quand je réfléchis, ça me paraît logique, donc j'ai raison. Je demande à moi-même pour savoir est-ce que j'ai raison. Est-ce que j'ai raison ? Oui, j'ai raison. Ah ben, j'ai raison. Tu vois, c'est ça, la pensée introvertie. Et là, on voit que certes, il va dire ce que les autres en pensent, etc., mais on voit que quand il passe au mode logique, encore une fois, il ne s'intéresse pas, enfin, il ne va pas vraiment prendre en compte ce que les gens disent. Il va juste le remarquer, mais il va le balayer avec sa pensée introvertie à lui. Je vous repasse l'extrait-là pour... Donc, j'entends souvent des zouz qui disent « Ouais, moi, je boirai une galette de riz, etc. C'est bon pour le régime. Honnêtement, si tu ne fais pas de sport à côté, les galettes de riz, vu le 80% de glucides, ce n'est pas l'idéal pour les fixements au régime. » Tu vois, j'entends souvent des zouz qui disent, tu vois, en plus, pensée introvertie masculine, D-E féminin, donc D-I masculin. F-E féminin, quand il est en mode F-E très gentil, etc., là, il passe en mode pensée introvertie. On voit qu'il va être un peu plus agressif. Oui, les zouz, il dit ça en les insultant à moitié, tu vois. Mais franchement, honnêtement, si tu ne fais pas ça, tu vois, non, excusez-moi, mais vous dites tout ça, mais là, je réfléchis. Mais si tu ne fais pas ça à côté, ça ne sert à rien. Donc, au final, non, pensée introvertie, tu vois. Et on voit que même s'il dit « Les gens disent que », etc., on voit qu'au final, non. Là, il va parler des gens parce que ça se mélange un peu. T-I et F-E ont l'air de se mélanger un peu, mais c'est quand même sa pensée. Enfin, sa pensée reste en fait introvertie quand même au final. Et on voit que c'est la pensée introvertie masculine. Après, est-ce qu'il est dominante ou pas ? Vous avez vu que j'ai bien fait de ne pas enlever. Parce que là, on voit qu'il est en mode pensée introvertie. Et il n'a pas l'air… Enfin, cela a l'air d'être plutôt naturel. Après, comme j'ai dit, je ne pense pas qu'il est comme cela toute la journée. Tu vois, à juste… Là, par exemple, on dirait vraiment un ESTP classique. Tu vois, on dirait vraiment un ESTP, SETI qui fait son sport, etc. Et qui fait ce que lui veut et qui s'en bat les couilles de ce qu'en disent les gens. Là, on dirait vraiment un ESTP classique. Est-ce qu'il est comme cela tout le temps ? Ou est-ce que là, il est comme cela parce que tout le monde passe par des moments où ils vont être un peu différents ? C'est cela la question. Il n'a pas l'air d'être spécialement enjoué. Quand il passe en mode ST, on ne dirait pas que c'est son truc dominant. On ne dirait pas que cela le rend spécialement content de passer en mode ST et de ne pas dire « Cela, c'est trop cool. Cela, c'est trop bien. » Mais de juste dire « Cela, c'est ci. Cela, ça sert à cela. » Il passe en mode ST, comment cela marche concrètement. On voit que lui, avec le concret, il a l'air d'en général préférer valoriser les choses. Désolé. Et voilà. Donc après, il reste un sachet. Ce qu'il vient de dire désolé après avoir utilisé sa pensée introvertie. ... Ce n'est pas l'idéal pour les fixions régimes. Désolé. Est-ce que c'est un STP en fait ? Non, désolé. C'est typique, typique, typique. Encore une fois, des doubles décideurs. En fait, les doubles décideurs penseurs introvertis. Parce qu'ils vont très bien comprendre ce que les autres disent. Mais juste, pensée introvertie masculine en fait. Non mais je t'entends très bien. Mais c'est juste que tu as tort en fait. J'ai raison, c'est tout. Pensez introvertie masculine. Donc voilà, je vais être très honnête avec toi. Désolé pour tes sentiments. Je sais que ça te fait mal au cœur. Mais j'ai raison, c'est comme ça. Donc voilà, ce que les gens disent, c'est faux. Parce que si tu ne fais pas du sport ou je ne sais pas quoi, avec tes galettes au final, ça ne sert à rien. Voilà. Je vous balance un peu ma vérité comme ça. Je vous dis ce que j'en pense. Désolé. Désolé pour votre sentiment extraverti. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais c'est la vérité. Tu vois. Typiquement, le genre de phrase que les ENTP peuvent dire, que les ESTP peuvent dire, que tous les doubles décideurs avec de la pensée introvertie peuvent dire. Les NITI, les double INFJ et les double ISFJ aussi, pareil, qu'ils ont une pensée introvertie masculine parce que ce sont des doubles décideurs TI dominants. Les double NFJ, NITI. Les INFJ classiques, c'est NIFE. Et après TI, les double NFJ, c'est NITI. Les double ISFJ, c'est SIFE. Et après TI, les double ISFJ, c'est du coup SITI. Et en fait, tous les doubles décideurs pensée introvertie et pensée introvertie masculine, ils vont avoir ce genre de comportement un peu en mode… Un peu en mode, voilà. Excusez-moi, mais j'ai raison en fait. Je sais que ça ne vous plaît pas et que ça vous rend très très triste, mais je m'en bats les couilles parce que j'ai raison. Pensez introvertie, next. Et là, ce petit désolé, c'est assez symptomatique de quand on pense en mode pensée introvertie. Bon, de là à dire que c'est sa fonction dominante, pour le moment, il a l'air d'être en mode ST. Donc, il faut faire attention. Peut-être qu'on s'est trompé quelque part. C'est parfaitement possible. Là, c'est la fin de la vidéo. Là, on va passer à la prochaine. Écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Il vient du cieux de celui-là. Bonjour à tous. De toute façon, on va bientôt arrêter. Je pense que je vous ferai un petit récap juste la semaine prochaine. Est-ce que c'est un SEFE ou est-ce que c'est un SETI ? Comme là, on voit peut-être un peu de SETI. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Aujourd'hui, voilà, je tourne la vidéo. On est le 25 décembre exactement. Et voilà, on m'a demandé une petite vidéo. Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que j'avais dit au tout début de la vidéo ? J'avais dit que Pierre Ickia, c'est-à-dire Wab, moi, avec mon intuition, j'avais tendance à dire, voilà, c'est exactement ça qui se passe. Et parce qu'intuition masculine, c'est exactement ça qui se passe. Et quand je parlais d'idées, je disais, voilà, c'est exactement pareil. Voilà, c'est exactement, exactement ça. Mais en parlant d'idées, ok ? Parce qu'intuition extravertie masculine. Thibaut InShape, quand il veut dire exactement et être sûr d'un truc comme ça, est-ce que c'est avec des idées ou est-ce que c'est avec des trucs concrets ? On voit que lui, c'est sa sensation qui a l'air d'être masculine. Et quand il va être certain de quelque chose, ce n'est pas comme moi quand je vais être certain d'une idée. Lui, c'est quand il va être certain d'un fait concret. Sensation masculine. Avec les faits, c'est avec les faits concrets qu'il va être solide et qu'il va dire, voilà, c'est exactement ça. Alors que moi, c'est avec les idées. C'est avec les concepts que je vais être solide et que je vais dire, c'est exactement ça qui se passe, tu vois. C'est exactement ça le concept. C'est exactement ça que les choses veulent dire. Alors que lui, c'est exactement ça que les choses sont. C'est exactement ça les faits, les données concrètes. Sensation masculine, je pense. Réécoutons. Bah écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Aujourd'hui, voilà, ajoutons la vidéo. On est le 25 décembre exactement. Le 25 décembre exactement. D'une date, il va être sûr et c'est d'une date dont il va dire exactement, c'est exactement ça. C'est à quel style d'observation en fait qu'il va prendre comme étant vraiment un truc solide, un truc dont il va être absolument sûr. C'est avec les trucs concrets. C'est les observations de choses réelles, concrètes. Sensation masculine. Après là, c'est pour ça qu'on ne regarde pas ce que c'est SI ou SE. Un SI dominant, il aurait pu dire la même chose. C'est juste sensation masculine ou féminine. SI ou SE, on s'en fout totalement. La sensation en tout cas, elle est masculine. Ou féminine, mais chez lui apparemment masculine. On m'a demandé une petite vidéo sur le type de supplément que je prenais et quand je les prenais. Donc voilà, petite vidéo pour ce 25 décembre festif. Donc voilà, premier produit, la Muscle Weigh 5. Là, on voit que c'était avant qu'il ait son personnage de Thiboon Shape super extrême. On voit qu'il est un peu différent, mais on voit qu'il a juste l'air d'être différent dans l'intensité. Il n'a pas l'air d'être différent dans… c'est juste une différence de degré en fait et pas de nature. Voilà, autre produit que je prends actuellement, c'est la glutamine. Donc une fois, très sensation. Donc, avantage de la glutamine, j'en prends une gélule une heure avant l'entraînement et une deuxième gélule juste après l'entraînement. Donc voilà, les propriétés de la glutamine, ça va lutter essentiellement contre le surentraînement et l'entraînement intensif. Ça va éviter la fonte musculaire et voilà, c'est un anti-catabolique et ça va aussi vous permettre tout simplement d'améliorer votre récupération, tout simplement. Vous avez vu ? Là, encore une fois, il passe en mode ST, voire un peu en mode répandre, tu vois, mais on voit qu'il n'a pas l'air d'être dans son état normal. Et je pense que c'est en fait parce que ce sont ses premières vidéos, donc du coup, il était un peu moins à l'aise. Et on voit que là, il va être beaucoup moins sûr, il va dire, tu vois, on voit qu'il n'est pas aussi détendu que quand il fait ses vidéos maintenant, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'on dirait qu'en fait, là, on voit pas mal de ST, ce qui n'est pas vraiment possible. Mais c'est parce qu'en fait, effectivement, dans la musculation, à l'époque, en tout cas, parce que c'est lui qui a un peu apporté… Enfin, parce qu'en fait, à la base, il parlait de musculation, maintenant, c'est plus une chaîne de divertissement en général. Donc, ça a un peu changé. Mais on voit que comme les gens lui ont demandé, c'est bien ce qu'il a dit, vous m'aviez demandé que machin, machin. Et en fait, on dirait qu'il s'attend, enfin qu'il pense que les gens s'attendent à ce qu'il soit plus en mode ST en fait, qu'il donne des raisons, qu'il explique concrètement comment est-ce que les choses marchent en fait. Et du coup, là, il est en mode ST, mais est-ce qu'il a l'air aussi naturel et aussi à l'aise que quand il est en mode SF, on ne dirait pas. On dirait que là, il est dans un état inférieur, alors que dans les vidéos de maintenant, il est dans un état dominant. Parce que ça pourrait très bien être ça, son vrai état. Au fur et à mesure, il s'est créé un personnage, comme je l'ai dit. Mais on dirait vraiment que non, en fait, que c'est juste là, au début, comme c'était ses premières vidéos, première vidéo. Au début, il faisait un peu, voilà, il essayait de justement jouer un rôle, de jouer le ST qui, voilà, alors toujours concret, mais voilà, logique. Et je vais utiliser, voilà, donc ça, ça sert à ça et comment ça marche concrètement. Et je vous donne l'effet plus les raisons, etc. de pourquoi est-ce que vous devriez prendre ça. On voit que là, c'est ce qu'il fait, mais ça a l'air beaucoup moins naturel. Voilà, donc j'ai pris goût et honnêtement… On va voir plus tard dans la vidéo, est-ce qu'il va repasser en mode SF ou pas. Parce que là, du coup, c'est un peu bizarre, parce qu'on voit quelque chose qui a l'air de contredire ce qu'on pensait voir depuis le début. ... vraiment importante sur une semaine, puis après stabiliser en prenant 5 grammes par jour, 3 grammes, 2 grammes pour l'entraînement, 3 grammes après. Tu vois, aussi encore une fois, sensation masculine. Tu vois, non, 3 grammes par jour et machin, machin. Avec les faits, on voit qu'il est concret, qu'il veut être précis avec les données qu'il va donner. Avec les données qu'il va donner. Énorme blague, on est tous morts de rire, ça rigole aussi là-bas, comme dirait Kemar. Il faut que je type Kemar, à chaque fois, je dis ça, à chaque fois, j'oublie. Aujourd'hui, pour utiliser la créatine, ce que je fais, et ce que j'ai eu, ce que beaucoup de personnes font aussi, notamment le début d'heure, c'est de prendre, par exemple, 1-2 grammes de créatine le matin. Ce que je fais, et aussi, décision extravertie, tu vois, quand il passe en mode pensée, du coup, il se met en mode pensée introvertie, et on voit qu'il va se dire aussi, non, et je vais aussi parler des autres parce que c'est un décideur extravertie dominant, apparemment. Et du coup, si c'est un décideur extravertie, effectivement, quand il va passer en mode TI, du coup, ce sera en mode TI, mais il va quand même garder sa décision extravertie. Donc, il va quand même parler des autres. Et encore une fois, ça va ressembler à de la pensée extravertie. Les autres, ils font ça. Les autres trouvent que ça, c'est bien, tu vois. Genre, la logique, lui, il préfère ça. Enfin, lui, il trouve que ça, c'est mieux. Lui, il trouve que ça, c'est plus logique, etc. Tu vois, essayer de comprendre ce que les autres en pensent pour prendre sa décision. Ça ressemble à de la pensée extravertie, mais on voit que c'est en fait parce qu'il passe en mode pensée introvertie qu'il va se mélanger avec de la décision extravertie. Du coup, ça va ressembler à de la pensée extravertie, en fait. Ou alors, c'est effectivement un penseur extraverti et on s'est trompé depuis le début, ce qui est aussi parfaitement possible. Et c'est la fin, en fait. De toute façon. Donc, on se quitte sur un climax de ouf. Est-ce qu'on s'est trompé depuis le début ? Est-ce qu'en fait, c'est un INTJ, si ça se trouve ? Non, non, mais bon. Du coup, je pense que c'est juste parce que ce sont ses fonctions inférieures, en fait. Ça a l'air d'être assez ça. Enfin, ça a l'air d'être beaucoup plus ça qu'autre chose. On voit qu'il est beaucoup plus conscient, en fait, de ce qu'il fait. On voit que là, il a l'air de beaucoup plus réfléchir et de savoir ce qu'il dit, de faire attention à ce qu'il dit. Et justement, quand on est dans un état dominant, on est inconscient de ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. On est juste en pilote automatique. Nos fonctions dominantes nous dirigent. On voit que là, il avait l'air beaucoup plus conscient de ce qu'il faisait. Et du coup, quand on est conscient de faire quelque chose, en général, c'est quand on utilise des fonctions qui sont un peu plus inférieures. Parce que quand on utilise nos fonctions dominantes, on est juste naturel et comme ça tout le temps, de toute façon. Donc bref, les amis, on va se quitter ici pour le moment. T-Bone Shape, est-ce qu'il nous a tendu à piège depuis le début ? Est-ce qu'on s'est fourvoyé ? Ou est-ce que justement, on a bien vu les choses et ces anciennes vidéos qui nous mettent dans l'erreur ? Si vous voulez une deuxième partie carrément, enfin, je dis cela à vous, mais c'est les membres qui décideront. Je ferai un petit sondage. Vous pouvez essayer de les influencer en disant ce que vous préférez dans le chat. Peut-être qu'ils sont là aussi, les membres. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont membres et qui regardent les lives efficaces. Donc voilà, vous pouvez essayer de les influencer dans le chat en disant ce que vous voulez. Mais bon, je proposerai du coup, normal, partie 2, T-Bone Shape. C'était plutôt intéressant. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé cela plutôt cool. C'était un bon petit live avec quelqu'un un peu, enfin, apparemment facile. Ou justement, peut-être qu'on s'est totalement trompé. Donc du coup, cela allait assez vite, etc. Ce n'était pas mal pour expliquer les choses. On a bien vu les modes. On a bien vu sentiment extraverti, sensation extraverti, etc. Donc voilà, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Comme j'ai dit, si vous voulez rejoindre l'espace membre où on parle beaucoup plus de tout cela, etc. Je pense que je vais même, enfin, je vous ai dit, je vais faire un truc bientôt là, je pense, par rapport à la différence entre FE féminin et FE masculin. Parce que j'ai vu une vidéo qui était vraiment drôle avec Anouna et je ne sais plus qui là, une actrice. Bref, dans l'espace membre, on fait toujours plein de trucs super. Les analyses efficaces aussi avec le carré rouge où je donne les personnalités des gens. Pour les doubles extravertis, pour les doubles introvertis, on voit aussi tout cela là-haut. Bref, et comme j'ai dit, il y a l'information qui s'appelle MBTI Express 13 minutes pour comprendre la personnalité de n'importe qui. C'est là jusqu'à lundi soir. Donc, vous avez encore jusqu'à demain, si vous préférez attendre pour x ou y raison. Mais en tout cas, voilà. Vous avez toutes les informations. Je réfléchis à ce que je vous ai dit, tout ce que je voulais vous dire. Il me semble bien que oui. Il me semble bien que oui. Donc, les amis, prenez soin de vous. On se quitte du coup sur un suspense insoutenable. Encore une fois, Tibo InShape ESTP ou double ESTP, où en fait, on s'est totalement trompé. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief ou pour la partie 2. Prenez soin de vous. Ciao. Et faites du sport, c'est bien de faire du sport. De la muscu, etc. C'est vraiment bien. Oui, bon, je dis cela, mais je ne le fais pas. Mais même, c'est quand même bien. Arrêtez. Arrêtez. Au revoir. Au revoir. C'est culé, va. Sous-titrage Société Radio-Canada